Mesdames et Messieurs les élus et représentants des forces vives de notre région, Madame la Présidente du GIEC, chère Virginie, et Mesdames et Messieurs les représentants experts du GIEC. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'Hôtel de Région pour ce moment important, ce moment solennel. La réunion du Parlement des Territoires n'est jamais un acte anodin. C'est toujours un acte politique fort, engageant. C'est un acte politique qui répond à des moments clés de notre histoire commune. Je pense notamment à la présentation du contrat d'avenir après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est un acte politique qui répond aussi à des enjeux absolument majeurs, à des enjeux cruciaux, à des enjeux qui nous concernent tous, qui nous rassemblent, quelles que soient nos responsabilités, quelles que soient nos orientations politiques. Si j'ai tenu à réunir le Parlement des Territoires de manière élargie aujourd'hui, si j'ai tenu à lui réserver la primaire de mes déclarations, c'est parce que nous présentons aujourd'hui le premier rapport du GIEC régional. C'est parce que l'enjeu climatique surplombe tous les autres et que les solutions locales à ce défi immense sont ici, elles se trouvent parmi nous, en chacun de nous et en nous tous rassemblés. J'ai voulu que ce premier diagnostic sur les impacts concrets du réchauffement climatique sur nos territoires bénéficie de la meilleure audience qui soit, celle des décideurs publics, des exécutifs locaux et de tous ceux qui jouent un rôle direct, un rôle majeur dans les politiques publiques qu'il faut poursuivre, mais surtout approfondir et amplifier pour faire face à cette réalité qui nous préoccupe, pour faire face à notre responsabilité collective, pour faire face au regard de nos enfants et de nos petits-enfants qui n'ont pas à hériter de notre imprévoyance, de nos lâchetés ou de notre absence de courage. Je veux saluer sincèrement la présidente du GIEC et remercier avec toute ma reconnaissance le comité 21 et l'ensemble des experts qui ont contribué à ce premier rapport qui sonne comme un cri d'alarme face à la dégradation de nos écosystèmes, de notre biodiversité et de notre climat. J'ai décidé la constitution d'un GIEC régional parce que je considère l'écologie avec sérieux, parce que je la considère pour ce qu'elle est vraiment, pour ce qu'elle est d'abord, une science, une science dont l'objet est de comprendre comment l'homme et la nature interagissent, dont l'objet est de comprendre jusqu'où l'action de l'homme entraîne l'affaiblissement, la destruction, mais aussi parce qu'il est essentiel de ne pas tout peindre en noir, la préservation, la régénération de notre nature. L'écologie est une discipline d'autant plus capitale qu'elle échappe aux catégories politiques traditionnelles. C'est du moins ce que je crois profondément. L'écologie sérieuse, convaincante, appliquée, n'est pas un dogme. Elle n'est ni de droite ni de gauche, elle n'est pas le monopole d'un parti, elle est l'écologie, tout simplement, et c'est déjà beaucoup. Le primaire de la science dans la décision politique est pour moi fondamental. Pour décider, il faut connaître les limites qui bordent de l'action publique. Pour décider, il faut évaluer précisément l'impact concret de chaque mesure sur notre environnement. Et c'est d'autant plus fondamental que nous sommes face à un écosystème sensible, fragile, dont la perturbation nuit aux espèces animales et végétales qui y vivent, mais aussi, et nous en prenons la mesure année après année, à l'homme, à notre vie sur la Terre. Et il n'est pas besoin de rappeler ici les épisodes climatiques de plus en plus violents, de plus en plus fréquents, qui nous affectent, et parfois de la façon la plus dramatique qui soit. Notre région, nos cinq beaux départements, se qualifient d'une multitude de façons, mais une qualification l'emporte sur toutes les autres. C'est notre qualité de vie. C'est la qualité de notre climat, c'est la richesse de nos territoires, c'est la beauté de notre nature, c'est tout cela qui nous qualifie d'abord et qui imprime en nous ce tempérament, cet équilibre, cette harmonie qui sont au cœur de notre identité, de notre patrimoine commun. Et c'est ce cadre de vie exceptionnel qui place notre région parmi les plus attractives, parmi les plus dynamiques de France. Et j'en veux pour preuve qu'à l'horizon d'une génération, 800 000 nouveaux habitants s'installeront dans notre région, avec les impacts que l'on peut imaginer en termes de logement, de transport, d'accès à la santé, mais aussi, évidemment, de préservation de notre environnement. Ce que nous avons de plus précieux, nous ne l'avons pas bâti, nous ne l'avons pas construit, nous ne l'avons pas réalisé, nous l'avons reçu, nous l'avons hérité. Et cet héritage, si nous n'en prenons pas soin, nous le détruirons, nous l'anéantirons, nous l'endommagerons, plus qu'il n'est déjà. Cet équilibre si précieux, cet équilibre constitutif de ce que nous sommes, c'est ce qui est fondamentalement en jeu, et c'est ce qui se joue face au réchauffement climatique. Et cette première prise de conscience est indispensable parce qu'elle est le facteur déclencheur, elle est le facteur préalable et nécessaire aux efforts qu'il va nous falloir poursuivre et accélérer pour inverser la tendance et rétablir l'équilibre et l'harmonie auxquelles nous sommes si attachés. Je crois à une écologie de croissance, je crois que l'homme a fait la démonstration tout au long de son histoire, de sa capacité à se dépasser, à s'améliorer, à se réformer par la technique, par la science, je crois à l'écologie comme une opportunité d'innover, de créer les emplois de demain. Je reconnais à l'écologie décroissante et son credo « taxer, limiter, interdire » une forme de cohérence, une cohérence absolue même, mais je lui oppose une contradiction fondamentale. Que fait-elle de la place de l'homme qui est aussi la nature ? Que fait-elle de notre aspiration collective au progrès ? Que fait-elle des pays émergents qui ne comprennent pas qu'on veuille leur interdire l'accès aux bienfaits de la modernité au nom d'un réchauffement climatique dont ils ne sont pas les premiers responsables ? Je le dis avec force, l'écologie doit intégrer chacune de nos politiques publiques et sans jamais dire par principe qu'il faut tout arrêter, qu'il ne faut plus se déplacer, qu'il ne faut plus construire, qu'il ne faut plus rien produire. Ce que nous ne devons plus faire pour préserver l'environnement, nous devons à le faire, à apprendre à le faire autrement. Les finalités se déplacer, construire, produire ne varient pas. Ce sont les moyens pour y parvenir qui changent, y compris de façon radicale s'il le faut. C'est pour cela que nous avons besoin d'un GIEC, c'est pour cela que nous avons besoin d'un GIEC ouvert, partagé, collectif et indépendant. Je le dis devant vous, la région a porté la création du GIEC, elle a assumé son lancement, elle a contribué dans son rôle d'impulsion à l'élaboration de ce premier rapport. Mais le GIEC n'a pas vocation à être un organisme rattaché à la région parce que le GIEC doit servir à tous, parce qu'il doit être indépendant et surtout parce qu'il doit être un outil au service du collectif, au service de vous tous, au service de nous tous. Je vous propose donc d'intégrer le GIEC, d'y contribuer à travers une gouvernance largement ouverte, à l'image d'ailleurs de ce qu'est notre région, de ce qu'elle a toujours été face aux défis qui appellent à des réponses collectives, le dépassement de nos différences et le sens de l'intérêt général. Je veux faire du GIEC un travail précieux qu'il nous livre aujourd'hui et des contributions utiles qu'il fera pour l'avenir, un outil au service de tous, un outil au service du bien commun. Et nous voulons le faire ensemble, tous ensemble. Merci de votre attention. Je vais inviter la présidente du GIEC à me rejoindre. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Je suis très heureuse d'être devant vous à mon tour parce que c'est un moment effectivement très particulier de l'histoire, de l'histoire humaine et que nous nous trouvons. Nous nous trouvons face à un défi sans précédent dont la vague de chaleur de la semaine dernière et la sécheresse qui affecte notre territoire sont d'ailleurs les premières illustrations. Au-delà de ces premiers impacts et pour en prendre toute la dimension, permettez-moi de commencer cette présentation en vous donnant une autre mesure, une mesure historique de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a de cela deux semaines, les climatologues de la NASA ont révélé que nous avions franchi, au mois de mai dernier, il y a quelques semaines, un nouveau record absolu de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, au point que, précise les climatologues, l'atmosphère n'avait jamais connu une telle concentration de CO2 depuis le Pliocène, il y a de cela 4 millions d'années. Et ce que cela signifie, c'est que jamais depuis l'apparition sur Terre de l'Homo habilis, ce lointain ancêtre de l'Homo sapiens, apparu sur Terre donc il y a 2 millions et demi d'années, eh bien jamais depuis son apparition, l'humanité n'avait eu à opérer une telle adaptation pour préserver l'espèce, a fortiori dans un temps aussi court, puisque nous ne disposons que de quelques décennies et non de quelques dizaines de milliers d'années. Et bien sûr, ce que ce défi historique et global engage de changements à opérer partout sur la planète, partout dans notre région et à tous les niveaux, eh bien il nous renvoie aussi ce défi à un autre défi, le vôtre, vous, élus, acteurs du territoire, dans les arbitrages, que votre mission vous impose de faire. Des arbitrages qui, on en a bien conscience, sont souvent difficiles. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, Madame la Présidente, car d'un côté, il y a l'urgence climatique, la fragilisation des écosystèmes qui, par exemple, appellent à sanctuariser, voire à restaurer les milieux naturels pour préserver l'avenir des jeunes générations. Et puis de l'autre, il y a la croissance, la croissance de la population, il y a l'attractivité du territoire, la croissance de l'économie, qui enjoignent ensemble à développer l'habitat, l'accès à l'énergie, les mobilités, les transports et toutes sortes d'infrastructures d'intérêt général. Et donc, pour vous aider à accomplir votre mission en conciliant au mieux les enjeux de court, de moyen et de long terme, il est donc indispensable que vous disposiez des données scientifiques pour le faire. Des données scientifiques sur la contribution de la région à l'effet de serre et aux émissions de CO2, mais aussi sur ses vulnérabilités face au changement climatique et face à ses impacts. C'est donc la vocation du GIEC et de ce premier rapport que je viens de vous remettre qui répondent ensemble à trois objectifs. D'abord, valider, vulgariser et approfondir les connaissances des changements climatiques dans les pays de la Loire au regard des avancées scientifiques et dans une logique pluridisciplinaire. Le deuxième objectif, c'était d'identifier et de préciser les impacts du changement climatique sur le territoire, ainsi que les vulnérabilités socio-économiques et environnementales qui y sont associées. Enfin, la troisième vocation, c'était de vous informer sur l'évolution du climat pour vous aider à identifier, à promouvoir et à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation efficaces. Dans ce rapport que j'ai donc été heureuse de vous remettre, Madame la Présidente, et que nous allons vous présenter avec mes collègues et mes collaborateurs du ZIEC, nous nous sommes concentrés sur trois domaines d'activité en raison de leur importance économique pour la région, en raison de leur contribution aux émissions de gaz et effet de serre et enfin, en raison de leur possible vulnérabilité face au changement climatique. Et ces trois domaines d'activité que nous allons vous présenter sont ceux du système alimentaire, de l'aménagement du territoire et enfin de l'industrie. Dans un deuxième temps, un peu plus tard dans l'année et à l'instar du troisième chapitre du dernier rapport du ZIEC international, ce rapport sera compluté par un ensemble de propositions à l'intention de l'ensemble des acteurs du territoire. Des propositions dont la seule et unique vocation est de prioriser les actions permettant de réduire l'impact climatique de la région mais aussi d'en améliorer la résilience. Et bien sûr, l'espoir des membres du ZIEC, c'est que l'ensemble des acteurs de la région, comme vous venez de le dire, Madame la Présidente, c'est que l'ensemble des acteurs de la région s'en saisissent pour que collectivement il soit possible de réduire les risques auxquels l'agriculture, la pêche, le tourisme littoral, l'habitat ou l'industrie se trouvent exposés. Avant de conclure cette introduction, je voudrais, si vous me le permettez, reprendre à mon compte la formule des experts du ZIEC international. Face à la menace croissante que le changement climatique fait peser sur la santé, sur l'emploi, l'alimentation et la sécurité des populations, chaque dixième de degré compte. C'est pourquoi il n'est désormais plus d'autres options que la mise en œuvre de politiques ambitieuses, concertées, collectives, par toutes les parties du territoire et à tous ses niveaux, à toutes ses échelles. Gageons donc que ce rapport vous offre un levier d'action supplémentaire en ce sens, car c'est vraiment là sa vocation. Gageons aussi que ce travail pourra être poursuivi avec l'ensemble des collectivités et des acteurs de la région et pour cela le GIEC des Pays de la Loire, les scientifiques qui le composent se tiennent prêts. Ils se tiennent prêts aussi avec les contributeurs externes qui ont contribué également à ce rapport et avec le comité 21 qui les coordonne. D'ailleurs, si vous me le permettez, j'aimerais les remercier énormément pour tout ce travail qui a été accompli depuis 18 mois et que vous allez donc découvrir et que nous allons vous présenter. Et justement, pour présenter ce travail, j'aimerais que me rejoignent ici les membres du GIEC et Antoine Charleau du comité 21. j'appelle Katia Chancibault, Vérena Trinkel, Jean-Louis Bertrand, Marc Robin et Franck Skouf. Je pense qu'on va commencer avant de vous présenter les conclusions du rapport. C'est Antoine qui va commencer par vous présenter la méthodologie qui a été celle des membres du GIEC pour élaborer ce travail. Merci Virginie. Bonjour à tous. En effet, Antoine Charleau, directeur du comité 21. J'ai l'honneur de compléter l'introduction de Virginie par des éléments de méthode parce que lorsqu'on produit un rapport scientifique, il faut bien évidemment s'asseoir sur une rigueur, une rigueur méthodologique, une rigueur scientifique qui nous permet d'avoir un rapport qui est objectif et qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Et en tout cas, c'est la volonté qui a été la nôtre à travers ce rapport. Le GIEC réunit, comme ça a été dit, une vingtaine de chercheurs qui se sont attachés à caractériser la réalité des changements climatiques sur notre territoire en Pays de la Loire. Leur cause, ça a été dit, et notamment l'impact des émissions de gaz à effet de serre mondial sur le territoire et bien évidemment les impacts spécifiques pour chacun des territoires qui composent les Pays de la Loire. Pour réaliser ce travail, il est important de bien préciser que c'est à la fois le travail des chercheurs dont une partie est ici présente en tribune, mais aussi un réel travail partenarial avec les acteurs du territoire pour pouvoir confronter la science à la réalité des acteurs qui composent ce territoire. Et vous avez ici une cartographie de différents acteurs qui ont été associés à la rédaction de ce rapport. Au total, un peu plus de 60 personnes ont été associés. C'est important parce que la science dispose de données, mais les acteurs du territoire, que ce soit les chambres conciliaires, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, les associations environnementales, disposent également de données scientifiques qui sont centrales dans nos analyses. Alors, cette dynamique partenariale, elle repose sur un certain nombre de données et d'indicateurs clés sans vouloir tous les détailler. Vous l'avez évidemment dans le rapport de façon beaucoup plus précise. nous ont permis à la fois de caractériser les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire à travers une nomenclature qui est une nomenclature européenne qui nous permet, nous scientifiques, de pouvoir évidemment comparer l'existence sur le territoire des Pays de la Loire avec les autres régions françaises mais aussi avec les autres régions européennes, là aussi pour éviter des interprétations qui seraient différentes d'un territoire à l'autre. Donc c'est vraiment cette approche objective des émissions de gaz à effet de serre qui nous a été permis par une association centrale dans la région des Pays de la Loire qui est R-Pays de la Loire et qui dispose de données à travers un rapport bas-émice qui justement s'appuie sur ces nomenclatures européennes. Ce qui nous est apparu important également, c'est de baser nos analyses sur des références temporelles qui soient relativement stables. Et c'est vrai que les années précédentes et en particulier le Covid, on l'a bien vu à l'échelle internationale mais aussi à l'échelle régionale, ont abaissé les émissions de gaz à effet de serre. Donc toute notre approche, elle s'est basée sur 2009-2018 pour éviter d'avoir ces années un petit peu particulières comme celles que l'on vit aujourd'hui. Et donc tous les éléments de comparaison sur les émissions de gaz à effet de serre se basent sur cette période de référence 2009-2018, y compris sur les causes de ces émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de transport, d'habitat, d'artificialisation du territoire, l'ensemble de ces données ont été mises sur la même période de référence. L'autre élément pour notre travail, ça a été d'évaluer finalement l'évolution déjà actuelle des températures sur notre territoire. Là, sur une période de 30 ans, parce que pour caractériser les évolutions de température, on a besoin de temporalités très très longues. On ne peut pas comparer une année par rapport à l'autre, bien évidemment. Donc l'Organisation mondiale de la météorologie nous invite à prendre une période de référence de 30 ans. Et c'est d'ailleurs Virginie qui vous le présentera. Sur la période 1961-1990, on voit déjà une élévation de la température de la région d'environ 1,5 degré, mais on y reviendra tout à l'heure. Et ça, ça nous a été permis par les stations de météo de Météo France, puisqu'aujourd'hui, vous avez sur le territoire 516 stations qui mesurent en permanence les températures de la région. Le quatrième élément important, c'est les projections, puisque ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui va se passer demain en termes d'élévation des températures, en termes de précipitations, en termes de vagues de chaleur, comme nous l'avons connu la semaine dernière. Et donc, pour ça, nous appuyons sur des modèles climatiques. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs centaines de modèles climatiques à l'échelle internationale. Et vous avez 30 modèles climatiques qui ont été régionalisés, selon là aussi des nomenclatures extrêmement précises. Et nous avons décidé de prendre la médiane de ces modèles climatiques pour éviter là aussi de prendre soit le modèle pessimiste ou le modèle optimiste. La médiane nous permet d'avoir quelque chose de relativement lissé et relativement objectif, là encore, par rapport à nos travaux. Et donc, nous nous sommes basés sur deux scénarios d'émissions de gaz à effet de serre puisque vous savez que les émissions conditionnent l'élévation de nos températures et globalement, changement climatique à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Donc, nous avons pris un scénario d'émissions relativement optimiste qui correspond grosso modo à une neutralité carbone assumée à partir de 2050 à l'échelle planétaire. C'est-à-dire traduction que l'on retrouve dans les SRADET au niveau régional. Et puis, un scénario plus pessimiste qu'on appelle RCP 8.5 qui correspond plutôt à un scénario tendanciel à savoir une élévation des émissions de gaz à effet de serre telle que l'on connaît la situation aujourd'hui. Et nous avons fait des projections sur trois horizons temporels. Un horizon court, c'est important de savoir ce qui va se passer dans dix ans, d'ici 2030, 2035. Un horizon plus lointain, autour de 2050. Et un horizon très lointain d'ici à la fin du siècle. Là aussi, pour avoir parfois des certitudes, puisque d'ici dix ans, dix, quinze ans, nous connaissons la réalité des changements climatiques telles qu'elles va se dérouler sur le territoire. Et un certain nombre d'incertitudes qui dépendra évidemment de nos efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et nous avons pris quelques indicateurs que vous retrouverez dans la synthèse. Alors, il y en aurait beaucoup d'autres. Nous avons pris les températures moyennes, les températures chaudes qui correspondent à des jours au-dessus de 25 degrés, les canicules qui correspondent à des élevations de température 5 degrés au-dessus de la moyenne de saison. Et nous avons pris également les précipitations intenses, ne serait-ce que pour observer aussi les problématiques de ruissellement sur le territoire. Et enfin, pour terminer, nous avons étudié bien évidemment la vulnérabilité au vu de ces projections. Quelles vont être les vulnérabilités du territoire sur nos pratiques agricoles, sur nos pratiques de construction, sur la disponibilité de la ressource en eau, agriculture bien évidemment, mais aussi industrie, puisque sans eau, il n'y a pas d'industrie, le niveau des mers, dont on parle aussi régulièrement, et puis un certain nombre de risques, je pense par exemple au risque sanitaire. Voilà, en guise d'introduction, et ça nous paraissait important de bien préciser la méthodologie qui a été la nôtre et qui a permis aux chercheurs présents ici de travailler dans de bonnes conditions. Virginie, je te repasse la parole pour que tu puisses nous présenter les principales conclusions de cette synthèse. Avant de vous faire une présentation des trois chapitres consacrés au secteur d'activité, je vais donc vous présenter les conclusions plus générales sur l'ensemble de la région. Et on va commencer par une première diapositive qui, comme le GIEC international dans son dernier rapport le rappelle, le réchauffement global de notre planète est le résultat du rejet dans l'atmosphère d'un certain nombre de gaz comme le CO2, le méthane ou le protoxyde d'azote. Et certains de ces gaz restant longtemps dans l'atmosphère, jusqu'à un siècle pour le CO2 ou le protoxyde d'azote, ils s'y accumulent et entraînent donc un effet de serre qui, à son tour, conduit au réchauffement de la Terre et donc aussi de notre région. Résultat, les températures moyennes à la surface de la Terre ont déjà augmenté de 1,1 degré depuis l'air pré-industriel. Et c'est donc aussi ce mécanisme d'accumulation qui permet aujourd'hui au GIEC international de dire que, quoi que l'on fasse, nous connaîtrons un réchauffement global des températures de 1,5 degré d'ici à 2040. Autrement dit, quelle que soit l'ampleur des mesures qui seront mises en œuvre aujourd'hui, ici et partout dans le monde, il ne sera pas possible d'en mesurer les effets avant une vingtaine d'années. C'est aussi ce qu'on comprend ici avec les quatre scénarios qui sont tirés du cinquième rapport du GIEC et qui rapportent l'élévation des températures en fonction des émissions globales de gaz à effet de serre. Antoine vient de le présenter. Le premier scénario qui est en bas, qui est le plus optimiste et quasiment, et qui devient limite irréaliste aujourd'hui, enfin en tout cas, il est très, très, très optimiste, qui repose à la fois sur une baisse forte et rapide des émissions de CO2 à partir de 2020, permettrait de contenir le réchauffement global à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, alors qu'à l'inverse, le scénario qui est tout en haute de ce schéma, le RCP 8.5, montre une évolution de température qui peut aller de 2 degrés dès 2060 et qui peut aller jusqu'à 5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle en 2100. Entre les deux, il y a donc des scénarios intermédiaires qui décrivent des trajectoires dans lesquelles le seuil des 2 degrés est de toute façon franchi au milieu du siècle et avant de précéder soit une stabilisation, soit grâce à la réduction des émissions de CO2, soit au contraire une progression des températures avec la progression des émissions. On passe à la slide suivante. Pour ce qui est de la contribution annuelle de la région des Pays-Gloirs à ce phénomène qui est donc un phénomène global, on peut retenir qu'en 2018, la région émettait quelques 60 millions de tonnes équivalentes de CO2, dont à peu près la moitié d'émissions directes et à peu près autant d'émissions indirectes. On va regarder maintenant des graphiques que vous allez retrouver dans le rapport et qui nous donnent le détail des émissions directes. Donc ici, on ne parle pas des émissions importées et des émissions indirectes. Donc ces émissions directes, vous voyez en bleu sur le diagramme de gauche, en bleu, les émissions calculées dans le périmètre sectaine qui regroupent les émissions de l'agriculture, du transport, des secteurs résidentiels, tertiaires, industriels, mais aussi le secteur des déchets et de la production d'énergie. Rapporté à l'échelle de la population régionale, le niveau d'émissions des Ligériens s'élève donc à 8 tonnes d'œufs d'équivalent CO2 par habitant. Comme vous le voyez aussi sur le camembert de droite, l'agriculture représente à elle seule 28% des émissions régionales directes de gaz à effet de serre devant les secteurs de l'industrie et de la production d'énergie. Ensuite, en orange, en haut du diagramme, vous voyez les émissions qui sont issues de la combustion de la biomasse qui est principalement utilisée pour produire de l'énergie. Et puis, en bas du diagramme, en vert, enfin, vous retrouvez les émissions qui sont liées au secteur UTCF qui comptabilisent donc les émissions issues de l'évolution de la biomasse et des changements de stock de carbone qui sont contenus dans les sols. Et quand on fait le bilan total de ces émissions UTCF, en bas à droite de la diapositive, eh bien, on voit qu'il reste légèrement négatif dans la région puisque les puits de carbone forestiers y absorbent encore davantage de CO2 que le changement d'utilisation des sols et la récolte du bois en émette. Dépositive suivante. Maintenant, si on regarde ces émissions, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle des EPCI, cette fois, on constate, avec la couleur verte, que globalement, entre 2009 et 2018, elles ont plutôt diminué de 10,8% à l'échelle de la région, avec cependant des évolutions très contrastées qui vont de moins 37,7% à plus 12% dans 3 EPCI. Et ici, il convient de bien retenir que derrière cette carte plutôt verte, en réalité, il y a des explications très variables et souvent, la baisse est liée à un facteur très ponctuel comme, par exemple, la relocalisation d'une usine hors du territoire ou l'interruption des tranches de sulle de la centrale thermique de Corde-Mais. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux impacts du changement climatique dans la région, en commençant par l'élévation des températures avec ce premier constat, avec l'augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre à laquelle contribue notre région, la température moyenne des pays de la Loire a déjà augmenté de 1,5 depuis 60 ans. Dans le détail, on voit ici que le réchauffement s'accélère depuis les années 90, y compris sous l'effet de la diminution de la concentration d'aérosols. En moyenne, dans la région et depuis 1981, chaque décennie est marquée par un réchauffement de 0,37 degrés en moyenne et même 0,39 pour la dernière décennie. Un réchauffement dont on retient aussi qu'il est assez homogène à l'échelle de la région sur le territoire, mais qu'il est plus marqué en été qu'en hiver. Si on regarde les projections dans les prochaines décennies, voici ce que ça donne sur cette carte pour les deux scénarios extrêmes que nous avons retenus. On voit d'abord que d'ici à 2035, quel que soit le scénario, la température aura augmenté encore de 1 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui. En revanche, à un horizon plus lointain, vers 2085, on voit que les prévisions varient davantage. Dans le cadre d'un scénario optimiste, ces températures se stabilisent alors que dans l'autre cas, dans le scénario tendanciel, les températures moyennes s'élèveront encore de 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Pour être plus parlant, plus concret, ça veut dire qu'à Nantes et à Angers, par exemple, la température moyenne en 2050 sera similaire à celle de Biarritz vers l'an 2000 et que d'ici à 2100, la température moyenne à Saumur sera éclatée à celle de Lisbonne il y a 20 ans. En ce qui concerne cette fois, le nombre de jours chauds, ce qui veut dire des jours dont la température dépasse 25 degrés, il varie aujourd'hui entre 25 et 45 jours par an selon les espaces concernés, ce qui est déjà 4 à 6 jours de plus qu'il y a 25 ans. Et si vous regardez la suite de l'histoire, vous voyez que pour l'avenir, l'augmentation du nombre de jours chauds supplémentaires se limitera à 10 à 15 jours à horizon moyen et lointain dans le cas d'un scénario optimiste. En revanche, qu'on pourrait atteindre 30 jours chauds supplémentaires à horizon moyen et jusqu'à 55 jours chauds supplémentaires à horizon plus lointain dans le cas du scénario pessimiste. Je vous rappelle que ce scénario pessimiste est aujourd'hui celui dont nous sommes le plus proches. En ce qui concerne les vagues de chaleur, c'est-à-dire comme celles que nous avons connues la semaine dernière, c'est-à-dire les périodes où pendant plus de 5 jours consécutifs les températures sont supérieures de au moins 5 degrés aux normales saisonnières, aux températures de référence, elles augmenteront aussi assez sensiblement. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'utiliser le futur puisqu'on le vit déjà, puisqu'elles étaient très rares dans la région et pourraient atteindre 18 à 27 jours par an en 2100 en l'absence de mesures efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on voit ici sur cette nouvelle diapositive. Vous voyez que quel que soit le scénario considéré, les pays de Loire devraient connaître 10 jours de canicule par an à horizon proche, c'est-à-dire horizon 2035. Et d'ici la fin du siècle, ce pourrait être jusqu'à 69 jours dans le cas d'un scénario tendanciel qui prolonge les émissions actuelles. Là encore, on voit que le phénomène est plus marqué au sud et à l'intérieur du territoire que sur le littoral et au nord de la Mayenne. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la deuxième caractéristique des dérèglements climatiques dans les pays de la Loire, à savoir l'évolution des précipitations. D'abord, il faut savoir que l'évolution du régime des précipitations est beaucoup plus difficile à prévoir que l'évolution des températures et qu'il faut donc rester assez prudent. Cependant, il est d'ores et déjà possible de dégager deux tendances à long terme quels que soient les scénarios. Et ces deux tendances, c'est d'abord l'intensification des précipitations, surtout en été, et au contraire, leur diminution tant en volume qu'en fréquence pendant l'hiver. Or, concrètement, moins d'épisodes de pluie mais d'une plus forte intensité, ça signifie à la fois un risque accru d'inondation et un risque accru de sécheresse. La slide d'après. Risque d'inondation, d'abord, que ce soit par ruissellement, par débordement des cours d'eau ou par submersion. Ici, vous voyez justement les sept territoires de la région qui sont particulièrement vulnérables aux inondations et qui relèvent des trois catégories, donc submersion, débordement et ruissellement. Je vous rappelle que ces territoires sont identifiés à partir de critères nationaux qui sont eux-mêmes basés sur la population et l'emploi présents à l'intérieur des zones inondables et des priorités qui sont fixées par les instances du bassin. Et puis donc, avec le risque d'inondation, il convient aussi évidemment d'évoquer le risque de sécheresse des sols qui va continuer d'augmenter dans les prochaines décennies. Au vu de sa fréquence, de son intensification possible et des activités de la région, la sécheresse constitue même en réalité l'une des conséquences les plus préoccupantes des changements climatiques pour la région. Concrètement, la région pourrait subir à la fois un allongement de la période des sols secs, une diminution de la période des sols humides et d'une manière générale un assèchement croissant des sols en toute saison au point que les records de sécheresse qui ont été observés jusqu'à maintenant pourraient devenir la norme dans le dernier quart du siècle. Alors on reviendra tout à l'heure sur les risques agricoles liés aux sécheresses lors de la présentation sur les systèmes alimentaires mais déjà on peut citer d'autres risques liés au phénomène de sécheresse comme par exemple le phénomène de retrait gonflement des argiles dont les conséquences matérielles pourraient être localement tout à fait critiques. Et puis bien sûr on peut aussi évoquer le risque d'incendie qui augmente également sensiblement sous le double effet de la sécheresse des sols et de l'élévation des températures. Parce qu'en réduisant la quantité d'eau contenant les sols et en favorisant la transpiration des plantes et bien ces deux phénomènes facilitent ensemble les départs de feu. Et donc ce qu'on prévoit pour la région c'est à la fois un allongement de la période à risque et une exposition accrue des massifs forestiers de la région. Dans les pays de la Loire d'ici à la fin du siècle on calcule que le risque de feu de forêt pourrait progresser de 20 à 30% sur la côte atlantique dans le scénario d'une hausse des températures limitée à 2 degrés mais qu'il pourrait même atteindre augmenter jusqu'à 40% dans le cas d'un scénario d'élévation des températures à 4 degrés. Enfin pour conclure cette présentation voilà une dernière image qui a été réalisée tout spécialement pour ce rapport image satellite et qui vous montre le niveau d'urbanisation d'occupation du territoire de la région. Et si vous regardez bien elle permet en particulier de repérer la densité d'occupation de la frange littorale de la région ce qui permet aussi d'évoquer le risque de submersion et aussi les risques liés aux répercussions des changements climatiques sur l'océan mondial tels que le réchauffement l'acidification ou encore la dilatation et l'élévation du niveau de la mer. Risque de submersion donc qui bien logiquement s'accroît avec l'élévation du niveau de la mer aujourd'hui par exemple on relève qu'à l'échelle mondiale le niveau de la mer a déjà progressé d'une quinzaine de centimètres depuis un siècle et même sur ces 15 centimètres 9 centimètres depuis 20 ans. Donc on est bien là face à un phénomène d'accélération. En même temps on constate aussi que le bilan des tempêtes tend à s'aggraver même si pour le moment en tout cas il n'est pas possible d'établir une corrélation entre la fréquence des tempêtes leur intensité et l'évolution globale du climat. Pour autant compte tenu de l'exposition du territoire au vent du littoral au vent compte tenu au sud de l'étendue de ces zones basses côtières on sait que la région figure parmi les plus vulnérables aux phénomènes météorologiques comme la tempête Xintia l'a dramatiquement rappelé en 2010. Une tempête dont le bilan humain et économique est venu souligner la nécessité de repenser l'aménagement du littoral pour renforcer évidemment sa capacité à faire face aux risques de submersion qui sont déjà accrus par le réchauffement climatique et qui sont donc exacerbées en cas de tempête. Voilà donc pour ce panorama sur les impacts du changement climatique sur l'ensemble de la région et maintenant je vais ceder la parole à Katia et Marc qui va vous présenter les impacts sur le système alimentaire. Pardon ? Comme tu veux. Je pense que ça marche. Donc en effet un groupe de travail s'est intéressé à l'aménagement du territoire. Alors pourquoi l'aménagement du territoire est important ? Parce qu'il s'accompagne généralement de l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols qu'est-ce que c'est ? C'est la modification des sols agricoles, naturels, forestiers en des sols ou partiellement imperméabilisés pour des fonctions plus urbaines et pour les transports. Dans le contexte de l'objectif national de zéro artificialisation nette on voit bien que l'aménagement du territoire est un enjeu important. Pourquoi ? Parce que l'artificialisation ça a des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. je vais détailler ce point-là et puis en parallèle l'artificialisation ça augmente aussi la vulnérabilité des territoires face au changement climatique et Marc s'attardera sur ce deuxième point. Donc la région des pays de la Loire connaît une artificialisation plus rapide que la croissance économique et démographique et aussi plus importante que l'artificialisation calculée en moyenne à l'échelle de tout le territoire français avec 11,2% contre 9%. Cette artificialisation est variable à l'échelle de la région selon les intercommunalités. Elle est bien sûr à regarder vis-à-vis de la surface de ces territoires de leur pression démographique et le nombre de logements construits est aussi un facteur important puisque l'habitat à l'échelle de la région se caractérise par l'habitat se caractérise pardon caractéristique d'un habitat dispersé avec de nombreuses maisons individuelles donc on a une part prédominante des maisons individuelles on a peu de logements collectifs et on a aussi une part importante de maisons secondaires. Par ailleurs les usines sont aussi présentes dans le milieu rural et on a une pression démographique qui pousse toujours plus les foyers les plus pauvres vers la périphérie des centres-villes voire même en dehors des centres urbains et vers le milieu rural. Donc la question de l'aménagement doit être regardée vis-à-vis des enjeux auxquels ils sont censés répondre évidemment mais aussi vis-à-vis des effets que l'artificialisation des sols peut avoir et à l'échelle de la région il est à noter que cette artificialisation des sols est majoritairement liée au secteur de l'habitat à peu près 70% de l'artificialisation des sols est dédiée à l'habitat et là encore on a une variabilité assez importante à l'échelle de la région selon les intercommunalités et peut-être ce qui est intéressant de noter c'est que les intercommunalités dont la part de leur artificialisation est la plus importante liée à l'habitat ne sont pas forcément les intercommunalités avec la plus forte pression démographique à l'échelle donc cette artificialisation va avoir plusieurs pose plusieurs problématiques avec le déstockage du CO2 et dans ce contexte d'urbanisation dont je viens de vous parler on va aussi cette artificialisation va s'accompagner d'une augmentation d'une hausse des déplacements ces deux points vont contribuer à augmenter les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du globe les sols les forêts stockent 3 à 4 fois plus de CO2 que l'atmosphère et en lien avec les secteurs du transport et du bâtiment on voit donc que l'artificialisation des sols constitue un facteur important du bilan carbone des pays de la Loire et en particulier en lien avec l'aménagement du territoire cette artificialisation donc qui croît à l'échelle de la région et qui pousse au recul des sols naturels et agricoles conduit donc favorise l'étalement urbain mais cependant ça ne se traduit pas par un bilan carbone pardon je vais y arriver malgré tout malgré cette artificialisation croisante et cette urbanisation qui s'étale au sein de la région la région conserve un bilan carbone net positif principalement liée à la croissance des forêts ligériennes mais aussi à la séquestration de CO2 dans les prairies et les haies bocagères parallèlement on l'a vu en lien avec ce contexte d'urbanisation diffus et et peu dense on augmente les transports et les déplacements avec une augmentation donc en particulier les trajets domicile travail mais aussi ceux en lien avec les échanges commerciaux commerciaux pardon les distances parcourues par les habitants de la région augmentent depuis 2009 et le nombre de déplacements journaliers augmente lui aussi par ailleurs les habitants qui se déplacent donc se déplacent de plus en plus depuis pardon la part des habitants de la région qui se déplacent en dehors pour aller travailler en dehors de leur intercommunalité de résistance augmente depuis 2009 et enfin la voiture reste le moyen de transport privilégié avec 90% des actifs qui sont seuls dans leur véhicule donc malgré ces déplacements qui augmentent cette urbanisation croissante on ne constate pas une augmentation de la consommation d'énergie au sein de la région puisqu'on a une baisse d'énergie d'environ 5% ceci est lié aux réglementations thermique et au progrès fait sur la performance des bâtiments sauf en en loire atlantique où là on a une légère augmentation et selon les pour les mêmes raisons le la les émissions de gaz à effet de serre sont aussi en baisse à l'échelle de la région cependant dans un contexte où la pression démographique augmente et on sait est prévu pour continuer d'augmenter il est important de continuer de préserver ces surfaces naturelles agricoles et forestières comme levier pour pour libiter les effets de l'artificialisation des sols pour pour poursuivre sur la problématique de l'aménagement du territoire qui fait l'objet de ce chapitre et donner quelques clés supplémentaires d'interprétation du rapport et donner envie de le lire juste peut-être une réflexion sur sur l'entrée un peu systémique c'est à dire que il existe des actions des rétroactions des interactions entre le changement climatique et le territoire et l'aménagement du territoire en ce sens où à la fois l'aménagement du territoire impacte certaines variables climatiques donc sont responsables de l'évolution de certaines variables climatiques et inversement donc le climat donc va d'une part le climat impacte l'aménagement et inversement l'aménagement va impacter le climat donc c'est dans ce jeu un petit peu d'action rétroaction qu'il faut rechercher des clés de compréhension du territoire et des clés d'adaptation du territoire alors je fais juste un petit focus pour compléter ce que vient de dire Katia sur le littoral mais avant en prenant deux petits exemples par exemple une ville vous avez vu des cartes donc avec l'extension urbaine notamment celle qu'a présenté tout à l'heure Virginie une ville c'est une structure anthropique artificialisée avec une structure tridimensionnelle une concentration de population et dans une ville comme cela donc le changement climatique lorsqu'il se manifeste par des jours chauds ou des canicules on ressent beaucoup plus l'effet d'une canicule dans une ville et la population souffre pour simplement des raisons de structure ou d'organisation du territoire donc là on voit bien que l'aménagement conduit à l'exacerbation de certains paramètres climatiques de même la ville s'étend elle diminue les ressources naturelles qui seules peuvent véritablement entraver justement le dérapage en matière de changement climatique si je prends un deuxième exemple sur ce que vient de dire Katia sur l'artificialisation l'artificialisation c'est par exemple en termes de ressources en eau beaucoup plus de ruissellement donc les sols ont moins de capacité à stocker l'eau donc à recharger les nappes et puis d'un autre côté donc on a des ruissellements qui sont plus importants avec des crues rapides ce qui fait que quelque part on a une problématique qui va naître et qui va se développer de gonflements et de retraits des sols argileux donc mettant en péril certaines structures, certains bâtiments, la voirie donc l'irruption d'un nouveau thème, d'un nouveau risque finalement dans notre quotidien en raison de cette artificialisation sans parler du fait qu'un ruissellement va saturer les réseaux d'eau pluviale va entraîner des accès d'eau beaucoup plus rapides vers les exutoires des bassins versants, vers les fleuves, vers la mer avec un niveau de pollution qui automatiquement va augmenter donc on voit bien comment aménagement et changement climatique vont de pair alors la diapo suivante, juste un exemple plus spécifique sur la partie côtière donc on l'a réchampé de la Loire, un littoral très particulier avec une forte densité d'urbanisation diffuse sur le littoral et la présence de risques donc on conçoit qu'il existe un risque érosion classique on sait que les côtes d'une aire reculent dans certains secteurs de façon assez prégnante certains secteurs à falaise reculent si on était dans les années 50, c'est des sujets dont on ne parlerait même pas pourquoi ? parce que dans les années 50, la majorité de l'urbanisation n'existe pas sur notre littoral donc le risque n'existe pas le risque n'est donc plus d'une problématique d'aménagement que d'une problématique de changement climatique l'érosion fait reculer le trait de côte dans certains secteurs toujours à la même vitesse les submersions sont toujours équivalentes simplement sans enjeu, il n'y a pas de risque et sans risque, donc il n'y a pas de problème donc c'est un petit peu ce qui change finalement dans l'histoire de la région depuis 70 ans c'est cette irruption d'un aménagement très très complexe sur le littoral donc on voit sur cette petite carte des secteurs côtiers avec des problématiques d'érosion donc on a de l'érosion dans des secteurs où le côtier est en libre évolution parce qu'il n'y a pas d'enjeu au contraire on a des sections en érosion là on a des pressions urbaines très importantes et là ça déclenche évidemment le risque côtier et donc toute la problématique de la gestion adaptation que faire par rapport à ça on a aussi dans cette région Pays de la Loire on a la chance d'avoir une région avec de très très belles zones basses des milieux humides et des marées maritimes très étendues et effectivement ces marées maritimes sont pour certains donc assez densément occupées et on sait que ces marées maritimes qui sont protégées de l'océan par des cordons dunaires assez fins par des défenses côtières donc subissent les assauts de la mer et le changement climatique ne va rien arranger alors pour être honnête le statisme qui est le relèvement progressif du niveau de la mer existe et tente à s'accroître un peu aujourd'hui donc ça c'est une composante factuelle du risque mais on sait qu'en plus ça ne va pas s'arranger avec le changement climatique ça veut dire qu'il va falloir réfléchir et cette carte amène à cette réflexion peut-être la diapositive suivante d'ailleurs amène à cette réflexion de la vulnérabilité des communes du littoral ici vous avez une cartographie avec des couleurs correspondant donc à une sensibilité plus importante à l'aléa submersion on voit que certaines communes sont déjà assez fortement donc vulnérables à ces problématiques du submersion ça ne va pas s'arranger avec le changement climatique et à partir de là effectivement il faut réfléchir mais le rapport ne va pas jusque là pour l'instant donc à des entrées enfin suggère un certain nombre de pistes par rapport à tenir la côte comme on dit c'est à dire protéger les enjeux à tout prix ou au contraire commencer à mettre en place une véritable réflexion collective sur la recomposition territoriale juste pour terminer la vulnérabilité intègre aussi et cette cartographie ne le montre pas directement mais le critère y est pourtant donc on fait appel à ce critère là-dedans c'est la vulnérabilité des populations tout à l'heure en ville effectivement on parlait d'îlots de chaleur urbains exacerbés par les vagues de canicule des populations souffrent sur le littoral on a des populations plutôt retraitées donc là aussi c'est un facteur de vulnérabilité croissante ça veut dire que quand on met dans le système interaction, changement climatique, aménagement du territoire cette composante en plus sociale on rajoute finalement dans l'équation de la difficulté à gérer correctement l'émergence du changement climatique en région je ne sais pas qui suit mesdames et messieurs je vais vous parler maintenant du secteur de l'alimentation le secteur agricole des pays de la Loire émet près du tiers des émissions régionales totale dont près des trois quarts reviennent aux activités d'élevage la production agricole occupe 68% des sols contre 52% à l'échelle nationale elle emploie 3,4% des actifs contre 2,3% à l'échelle nationale l'élevage et les filières en amont, en aval sont importants pour la région à l'agriculture se rajoutent d'autres secteurs de production alimentaire comme la pêche et l'agriculture mais aussi le transport, la transformation et la distribution des produits tous ces secteurs contribuent à l'émission des gaz à effet de serre et sont plus ou moins vulnérables aux changements globaux sur les entrants les engrais minéraux sont responsables de 9,3% des émissions du secteur agricole des pays de la Loire la prédominance de la production animale entraîne une forte dépendance vis-à-vis des importations d'aliments à hauteur d'un quart des importations nationales d'alimentation animale chaque année plus d'un million de tonnes de tortos de soja en provenance du Brésil transitent par le port de Montoir-Saint-Nazaire pour la production l'agriculture est à l'origine des 28% des émissions de gaz à effet de serre du territoire dont près des trois quarts reviennent aux activités d'élevage néanmoins, elle offre aussi des opportunités pour capter le carbone dans les sols l'affectation des terres impacte directement le bilan carbone d'un territoire que ce soit par le déstockage de COD lorsqu'une prairie ou une forêt est remplacée par une culture ou au contraire par le stockage en cas d'afforestation par exemple en termes de transformation La transformation des produits agricoles a représenté 13% des émissions du secteur industriel en 2018 En nombre de salariés, le secteur agroalimentaire est une industrie prédominante qui place les pays de la Loire au troisième rang national Les transports Les importations légériennes proviennent pour les deux tiers de l'Union Européenne Pays-Bas, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie et Pologne Le reste vient surtout du Brésil, de l'Ugrène et d'Inde Les exportations agricoles et alimentaires sont aussi principalement réalisées vers l'Union Européenne Malheureusement, il n'existe pas de données régionalisées pour les émissions dues au transport des marchandises alimentaires Un rapport de l'ADEME indique que l'alimentation des ménages en France génère un trafic de 200 milliards de tonnes kilomètres Le transport routier contribue ainsi pour 83% aux émissions des gaz à effet de serre du transport des produits alimentaires Se rajoutent à ces chiffres les émissions des particuliers pour faire les courses ou pour aller s'y restaurer hors domicile La distribution Font partie du secteur de la distribution les commerces alimentaires Mais aussi les restaurants, les cafés et traiteurs, les établissements d'enseignement, les hôpitaux et les maisons de retraite Dans les pays de la Loire, les commerces alimentaires représentent 10% des émissions des gaz à effet de serre des bâtiments tertiaires Enfin, la consommation La consommation alimentaire contribue en moyenne à hauteur de 14% à l'empreinte carbone dans l'Igéria Ces chiffres varient bien sûr avec les régimes alimentaires Il est plus élevé pour un régime carné et moins élevé pour un régime végétarien Le système alimentaire des pays de la Loire expose la région aux impacts des changements climatiques de plusieurs manières En modifiant la disponibilité en eau, en affectant la qualité de certaines productions, en favorisant l'apparition de phénomènes ou d'espèces nuisibles, en altérant les rendements agricoles et avec eux les revenus tirés de la vente de la production En agissant de la même façon sur les zones de production des denrées importées Comme ils consomment beaucoup d'eau, le système alimentaire dépend des rythmes saisonniers et il est sensible aux températures et aux intempéries C'est pour ces raisons que les secteurs agricoles comptent certainement parmi les plus exposés aux changements climatiques qui, peu à peu, déterminent le choix des cultures et reprogramment la période des sémis et des récoltes Les impacts du changement climatique sur le système alimentaire peuvent être directs, par exemple par une hausse du risque d'incendie ou des sécheresses Ou indirects, par exemple entraîner une évolution des conditions de travail Ces impacts sont multiples et touchent tous les secteurs de l'alimentation, comme on peut le voir sur la carte où il y a un certain nombre d'impacts qui sont représentés Prenons quelques exemples L'altération de la coloration des pommes et de la qualité organoleptique, des dégâts accrus par les ravageurs Un décalage des périodes de récolte et un besoin énergétique accru pour la conservation des fruits Le développement des insectes ravageurs est aussi augmenté Le cycle biologique de la pyrale s'amorce de plus en plus tôt dans l'année Ce qui augmente la probabilité d'une deuxième génération se développe dans la saison et qui dégrade davantage encore le rendement du maïs Le changement climatique expose la région au phénomène de stress hydrique Alors qu'au même moment, les besoins en eau, des cultures et des bétails augmentent Voici un tour d'horizon bref des impacts et vulnérabilités du secteur d'alimentation des pays de la Loire Qui touchent d'une manière ou d'une autre tous les habitants de la région Voilà, troisième et dernier secteur, l'industrie Donc qui nous a occupé, je pense, le comité 21 et nous Pas mal sur la consolidation des données Un vrai souci de consolidation des données Mais du coup on est arrivé à un résultat qu'on va vous commenter, Bertrand et moi Donc l'industrie, vous le savez, c'est un des acteurs majeurs de l'économie en pays de la Loire Donc près de 363 000 actifs Une part dans la valeur ajoutée régionale importante 17%, 1,5 en plus de plus que la moyenne des régions de province en France Donc un dynamisme industriel qui va obligatoirement appliquer une contribution significative Dans l'empreinte carbone de la région Avec à peu près 5 millions de tonnes de CO2 Soit 16% des émissions de la région Donc l'industrie va constituer le troisième secteur Donc je ne commenterai pas les couleurs sur lesquelles vous êtes beaucoup plus familier que moi Puisqu'il s'agit des secteurs d'activité dans vos territoires Mais on va s'attarder plutôt sur les chiffres Donc c'est le troisième secteur le plus émetteur de gaz à effet Et aussi le troisième secteur le plus consommateur d'énergie en région Donc on voit qu'on a deux leviers finalement au potentiel d'action Vous verrez dans le petit encadré qui est en haut à gauche Le chiffre intéressant des 5 millions de tonnes que j'ai évoqué tout à l'heure Et le chiffre de la consommation énergétique de 18 TWh Alors la progression de la consommation énergétique de la région Elle est de 4,7% entre 2009 et 2018 Qui est toujours notre période de référence Avec des émissions de gaz à effet de serre qui ont reculé Donc tout n'est pas négatif dans les bilans 8,7% de recul avec deux facteurs explicatifs Le premier c'est la consommation énergétique moins carbonée Plus tournée vers le gaz naturel, la biomasse et l'électricité Et le deuxième facteur concerne la délocalisation d'une partie de la production Donc sujet qui doit nous interpeller au vu des récentes décisions de la communauté européenne Sur le bouclier carbone qui va s'opérer autour des frontières européennes Et qui va fatalement conduire à un certain nombre de relocalisations Qui sont heureusement pas aussi très bénéfiques Alors au niveau contraste sur les départements Peut-être insister juste sur deux départements Le département de la Sarthe Avec un recul de 15% de la consommation d'énergie entre 2009 et 2018 Qui va plutôt s'expliquer par la baisse du nombre d'emplois industriels A peu près de 2% par an Et puis le département de la Mayenne Dont vous pouvez voir des émissions de gaz à effet de serre plus élevées Et notamment si on les ramène au nombre d'habitants qui sont extrêmement élevés Mais qu'il faut ramener aussi à l'industrie présente Qui est particulièrement émettrice Qui est une cimenterie Et donc qui va aussi évidemment colorer un peu le territoire De manière particulière et spécifique par la présence de cette industrie Donc peut-être sur la planche suivante Donc face au changement climatique En fait l'appareil industriel, les salariés et certaines activités Vont être exposés à trois grands types de risques Qui vont être simultanés Des risques liés à l'empreinte de chaque entreprise Des risques liés à l'évolution de la variabilité du climat Et des risques physiques directs ou indirects Alors sur le premier Les risques liés à l'empreinte de chaque entreprise Donc évidemment c'est une empreinte sur l'environnement et sur le climat Qui vont engendrer des risques financiers Des risques liés au prix du carbone Et des risques aussi potentiellement liés à l'effort d'atténuation Et d'adaptation que les entreprises doivent consentir Et donc des risques qui aussi potentiellement réputationnels Liés aux évolutions normatives Donc adaptation normative et sociétale Deuxième type de risque Les risques liés à l'évolution de la variabilité du climat Donc sur l'activité industrielle cette fois Qui va se traduire par des risques financiers Liés à l'évolution de la demande Qui peut occasionner des invendus Des ruptures de stock Des approvisionnements en volume ou en prix Et des problèmes de rentabilité au final Et le troisième risque Un risque physique direct ou indirect Qui va entraîner une interruption d'activité Liée aux événements extrêmes On peut notamment penser aux arrêts de certaines entreprises Pour des conditions de travail des salariés Voilà je vais passer la parole maintenant à Bertrand Qui va vous détailler un peu plus l'analyse De ces grandes données On rentre un petit peu dans le détail Donc diapo suivante Donc là c'est une diapositive Qui reprend la chaîne de valeur d'une entreprise Alors en commençant à gauche Au niveau de l'exploitation des ressources Une faible disponibilité des ressources en eau On l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui Il constitue un des risques principaux Pour les plus grandes menaces Pour le secteur industriel Les risques liés à l'eau Donc sont en amont sur les chaînes de valeur mondialisées Depuis l'extraction des minerais rares Au polissage des écrans Production d'hydroélectricité A la fabrication des composants électroniques Production de cacao, papier, coton Nettoyage des puces électroniques On voit que ça couvre énormément de secteurs On peut par exemple penser à la sécheresse survenue à Taïwan En 2021 qui a impacté la production des puces électroniques Ou plus proche de nous Des data centers qui sont fortement consommateurs d'eau en Hollande Qu'il s'agisse de Meta ou Microsoft Au point d'inquiéter les populations locales Sur la question de l'eau potable La disponibilité de l'eau On en parlait tout à l'heure aussi Sur le secteur agricole Et les aléas climatiques sévères ou extrêmes Touche évidemment les productions forestières Et agricoles Avec des risques de carence d'apport Ou de prix pour l'ensemble de l'industrie agroalimentaire Très présentes sur le territoire Alors si maintenant on passe à la logistique Les événements climatiques impactent la logistique amont Et l'approvisionnement des ressources Avec comme conséquence potentielle Une interruption des chaînes logistiques Ou des ruptures d'approvisionnement Une augmentation des risques de défaut Des hausses de prix Un allongement de la durée de transit Et puis des vulnérabilités des entrepôts Ou des détériorations des conditions de stockage Par exemple les orages, les tempêtes Les glissements de terrain qui entraînent avec eux Des routes ou des voies ferrées Ce sont des exemples très récents Qui ont touché directement des pays voisins l'an passé Et indirectement les entreprises de la région En trois, la transformation Donc transformation et fabrication des produits Donc là on est sur le cœur de la production Des entreprises ligériennes Des événements extrêmes peuvent dégrader Les équipements industriels Inondations, tempêtes, orages On l'a vu assez récemment Hausse des coûts d'entretien de réparation Évidemment augmentation des primes d'assurance Et des coûts de production Augmentation de la consommation d'énergie Pour pallier à la variabilité climatique Et augmentation des risques professionnels Altération des conditions de travail Augmentation des périodes de chômage liées aux intempéries Augmentation de l'absentéisme Du confort au travail Autant de facteurs qui traduisent Ou qui se traduisent par une hausse Des coûts de production Commercialisation donc en quatre Ça se traduit forcément par une hausse Des prix de vente Potentiellement dégradation des infrastructures Et de la performance logistique Risques de fermeture également de commerce Dommages sur les locaux, stocks, etc Et vulnérabilité des clients Enfin, point 5 Au niveau de la consommation Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue Que le climat modifie la demande On ne consomme pas les mêmes produits Dans les mêmes quantités En fonction des conditions climatiques Pour revenir sur l'ensemble des secteurs Certaines entreprises sont plus vulnérables que d'autres Par exemple les entreprises qui s'appuient fortement Sur les ressources naturelles Celles qui nécessitent des conditions climatiques stables Et puis celles qui fabriquent Ou qui importent des produits saisonniers Slide suivant Alors cette diapositive résume Du mieux qu'elle peut L'exposition de l'industrie régionale Aux enjeux climatiques Alors il se décompose de deux manières Le risque de transition Et le risque physique Le risque de transition C'est l'impact des entreprises Sur l'environnement Sur le climat Au niveau On a parlé des gaz à effet de serre Évidemment Mais sur l'empreinte également environnementale Eau, etc La partie physique C'est l'impact du climat Sur les entreprises Ça traduit de deux manières La variabilité climatique Qui affecte les ventes L'activité de façon générale Et puis les événements extrêmes Susceptibles d'interrompre l'activité Virginie en parlait tout à l'heure Quels que soient les scénarios De réduction d'émissions Optimiste ou pessimiste Les premiers effets D'un comportement moins carboné Ne se feront pas sentir Avant 20 ou 30 ans Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises Ligériennes qui existent aujourd'hui Doivent impérativement S'adapter Être aidées Dans leur adaptation De manière à pouvoir Elles aussi Traverser cette période Où on met en place Des actions Jusqu'à pouvoir En bénéficier Il faut rappeler aussi Que 7 entreprises Sur 10 Sont directement impactées Par les aléas climatiques Que ça représente En termes d'exposition 30% du PIB régional Que compte tenu De la variabilité climatique Actuelle Qui augmente De l'ordre de 10% Ça se traduit Par quelque chose Qui ressemble A 3% du PIB Régional Chaque année En termes de contribution Potentielle Donc c'est quelque chose Qui représente En termes d'euros 9 milliards d'euros Chaque année Donc c'est des chiffres Qui sont considérables Dont les régulateurs Européens Commencent à prendre conscience Et ça c'est un vrai Problème systémique Jusqu'à présent On avait pris conscience Que les émissions De carbone En étaient un Et maintenant On est sur la partie Aussi risque climatique Au niveau régional Enfin Sur les événements Extrêmes On a souvent Tendance à penser Que nos régions Et l'Europe De l'Ouest en particulier N'étaient pas particulièrement Concernées C'est faux Sur les deux dernières décennies Les événements extrêmes Ont augmenté De 30% En nombre Et sur En termes d'impact Elles ont augmenté De 67% Dont à peine La moitié A été assurée Je crois que ça aussi C'est important De le rappeler Donc face à ces risques Si on dispose D'indicateurs A l'échelle européenne Ou nationale On m'a comparé Tout à l'heure L'industrie régionale Ne dispose encore Que de peu D'indicateurs Régionaux Pour mesurer Sa vulnérabilité climatique Au risque de transition Comme au risque physique La connaissance De cette vulnérabilité N'est autre Que le coût De l'inaction climatique Mais c'est aussi Le point de départ Pour évaluer Les progrès A réaliser Et se rendre compte Que l'investissement Qui est fait Et qui sera fait Par les entreprises Pour s'adapter Enfin en tout cas Se transforme Dans quelque chose De rentable Et de prospère Et c'est la phase Indispensable Pour rester Dans un scénario Prospère Et vivable Applaudissements Donc vous avez Vous avez entendu Là une présentation Je saurais presque dire Liminaire Même si ça a duré Un certain temps Du contenu Du rapport En tout cas Donc je vous invite Visement Ensuite à aller Approfondir En lisant le rapport Qu'on a voulu Le plus beau Et agréable Possible A lire Et je vous invite Surtout maintenant A poser des questions Par rapport à ce qui vient De vous être présenté Des commentaires Ou des questions Puisqu'on est là Aussi pour y répondre On a dû être Très 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 clair En fait A moins que tout le monde Soit assommé Parce qu'on vient D'annoncer Oui Oui bonjour Cyril Roussel De l'OFB Je voulais juste Une précision Au moment où vous parliez Du stockage du carbone Notamment par les forêts Le bocage Et les prairies Est-ce que ça prend en compte Je me souviens plus Si c'est que les émissions Locales De la région Ou s'il y avait aussi Pris en compte Les émissions importées C'est beau Alors La question On porte sur le stockage Du carbone En tant que tel Dans les sols Ou Oui on arrive A un déficit En fait On stockerait Plus de carbone Qu'on en émet en région Mais Est-ce que ça prend en compte Les émissions importées Parce que du coup Le discours n'est pas le même Et on pourrait se dire Finalement on ne fait rien On stocke du carbone En fait Alors en effet Peut-être pour revenir En amont de cette question là On a aujourd'hui Principalement étudié Quand même Les émissions directes De gaz à effet de serre Sur le territoire régional On a une estimation Aujourd'hui Qui est faite Des émissions indirectes Ce qui nous permet Aujourd'hui D'estimer à 60 millions de tonnes Le global Direct et indirect Généré par l'activité Des pays de la Loire Mais on a assez peu De données Sur les émissions indirectes Donc on n'est pas en capacité Aujourd'hui D'être assez précis Sur ce sujet là De fait Pour répondre A votre question Les émissions Aujourd'hui Séquestrées Sur les territoires Des pays de la Loire Sont de 3,7 millions de tonnes De CO2 De chaque année On est plutôt En augmentation Compte tenu De l'accroissement forestier De notre territoire Que ce soit en forêt Ou alors Quand je dis Accroissement forestier C'est à la fois forêt Développement des haies bocagères Agroforesterie C'est l'ensemble Je dirais Des puits de carbone Ce qu'on appelle Les puits de carbone Mais ces mêmes puits de carbone Génèrent aussi En tout cas Cet accroissement du bois Et de la forêt Génère aussi Des émissions de gaz à effet de serre Liées à la récolte De ce bois Et liées aussi Au changement D'affectation des terres Autrement dit Lorsqu'une forêt Vient grignoter Une parcelle agricole Malgré tout Il y a aussi Du déstockage De CO2 Qui s'opère Par des mécanismes D'altération de la terre En tant que tel Ce qui fait que Le puits de carbone En tant que tel Ne se situe Qu'à 2,7 millions C'est à dire Qu'on a 3,7 millions Qui sont séquestrés Et 1 million Qui sont relargués 900 000 Sur ces 1 million Qui sont liées A la récolte du bois Et 100 000 Qui sont liées Au changement De l'affectation des terres Mais voilà Pour être très précis On est uniquement Sur les émissions Directes Négatives On va dire Du territoire Des pays de la Loire Donc la déforestation Et notamment Le débat actuel Puisque vous avez suivi Des émissions importées Liées à la déforestation En particulier Alors qu'on aborde En partie Via les tourteaux de soja Les 1 million De tourteaux de soja 1,5 million de tourteaux de soja Qui transitent Par le port de Saint-Nazaire Ça ce sont des émissions Importées Mais dont on mesure Assez peu Finalement L'impact En termes d'émissions Indirectes On sait aujourd'hui Que ces tourteaux de soja C'est 1,5 million Représentent 500 000 tonnes De CO2 Sur le territoire Sans compter le transport Donc c'est un peu compliqué Et en plus Ils sont pas affectés Seulement au territoire Et ils transitent Voilà Donc ils transitent Ils transitent par le port La totalité N'est bien évidemment Pas utilisée Pour l'élevage Du territoire Des pays de la Loire Merci Bonjour Je voulais savoir Si Pardon Gonaël Hiver A l'agence régionale De santé Je voulais savoir Justement Si l'impact Sur la santé Aussi Du réchauffement climatique Était une approche Possible Et notamment Un facteur de mobilisation Sur l'adaptation Et Alors il fait partie Effectivement Des thèmes Qui sont très importants On pouvait pas De même que le tourisme Il y a d'autres thèmes Qu'on aimerait beaucoup Pouvoir approfondir Il fallait prioriser Pour un premier rapport Ça veut pas dire Que les travaux S'arrêtent là Et il serait effectivement Très intéressant Et très utile De travailler Sur les thèmes De la santé Même si Même si là aussi On est face Ça a des risques Qui sont globaux Et que c'est très difficile Par exemple Je pense aux zoonoses De savoir Quelle est la vulnérabilité Spécifique Du territoire En termes de zoonoses Qui sont des Qui est un risque Lié au changement climatique Il n'empêche Que ça serait Effectivement On a parlé Du vieillissement démographique Aussi Et la qualité de l'eau On l'a peu évoquée Dans la restitution Mais c'est un enjeu De santé extrêmement important Et qui est en jeu Dans cette région En particulier Donc ça fait partie Des thèmes Qui seraient intéressants Effectivement d'approfondir Dans d'autres Des recherches ultérieures En effet Virginie Mets le doigt Sur des thématiques Qui nécessiteraient D'être davantage approfondies Dans le Ce qu'on a peut-être Pas dit d'ailleurs Ce n'est qu'une synthèse Une grosse synthèse Parce qu'elle fait Un peu plus de 100 pages Aujourd'hui Mais il y a des éléments Sur la santé Au travail Qui apparaissent Dans cette synthèse Notamment Jean-Louis en a parlé Avec Franck Sur la baisse De productivité Les températures De confort Etc Les risques D'accidentologie Qui sont liés Au phénomène climatique Donc ça on a Au vu de la littérature Scientifique Réussi à chiffrer Quelques éléments On a aussi Sur les approches sanitaires Plutôt les approches Alors la question Était plutôt Sur la santé humaine Mais on a aussi Des éléments On en a parlé Sur la pyrale Ou sur d'autres Parasites Ou d'autres maladies Qui lient Plutôt à la production Alimentaire et agricole Et sur la santé Des populations Nous avons Alors c'est pas Dans la synthèse Mais ça sera Dans la partie Plus complète Qui sera Qui sera en ligne La question De la prolifération Du moustique-tigre Et notamment Des maladies véhiculées Par ce moustique-tigre On pense tous Au Shingo Nguyen Notamment Où on a des études Scientifiques Qui montrent Les conditions De prolifération De cette maladie Donc qui correspondent A un nombre de jours Au-dessus de 30 degrés Où la maladie Justement prolifère Donc là On a quelques études Scientifiques Plus précises là-dessus Ainsi que sur L'augmentation Alors on a sur Des sujets Un petit peu anxiogènes Bien évidemment Mais l'augmentation Du nombre de cancers Sur les territoires Des pays de la Loire Qui sont liés A l'exposition Aux ultraviolets Et qui sont Aujourd'hui Directement En lien avec Cette évolution Des températures Du changement Climatique Etc On a aujourd'hui Quelques éléments Scientifiques Qu'on ne peut pas Forcément Rapprocher directement De ce qui se passe En Pays de la Loire Donc c'est là Où ça mériterait Un travail approfondi Madame Et monsieur Oui bonjour Elsa Richard Je suis conseillère Régionale des Pays de la Loire Pour le groupe Écologie Ensemble J'avais une question Sur la partie aménagement Qui a occupé aussi Une part importante De votre présentation Et qui est un sujet Brûlant au sein de la région Une question Sur les données Et sur les éléments Qui pourraient éclairer Je pense Un certain nombre D'élus Locaux Ou régionaux Ou départementaux Savoir si vous aviez Des scénarios D'évolution En fait Des émissions De gaz à effet de serre En fonction De la trajectoire ZAN C'est à dire On a une artificialisation Qui va continuer En fait Même si elle va baisser Quel est l'impact En fait Sur les émissions De gaz à effet de serre À l'échelle de notre région Et quel est l'impact De cette artificialisation Sur la vulnérabilité Et aussi de notre territoire Aux impacts Du changement climatique Dans quelle mesure En fait Cette artificialisation Là vient fragiliser Ou pas Notre capacité À nous adapter Au changement climatique Merci Je vais vous compléter Je ne veux pas non plus Occuper l'espace C'est en effet Une question centrale Donc on fait le lien Direct entre En effet Cette artificialisation Et plus spécifiquement L'étalement urbain Et le flux de transport Ça a été dit tout à l'heure À la fois En nombre de kilomètres Supplémentaires parcourus Et en nombre De déplacements supplémentaires C'est bien les deux aspects Il y a la distance Et le nombre de fois Où la voiture Principalement la voiture Va être utilisée Et donc tout ça augmente En lien bien évidemment Avec le prix du foncier C'est Virginie Qui l'a dit en introduction Qui aujourd'hui Amène les gens A se loger De plus en plus loin Des centres-villes Pour autant Les centres d'activité Les emplois Restent quand même Assez centralisés Dans les milieux urbains Donc forcément Donc ça On a des éléments Là-dessus Pour autant vous dire Si Vous répondez très clairement Sur votre question On n'a pas fait de simulation A ce jour Sur qu'est-ce que demain Une approche tendancielle De l'artificialisation Qu'on connaît Pourrait générer En émissions supplémentaires C'est-à-dire qu'on est À 21 000 hectares Consommés entre 2009 Et 2018 Pour rester sur notre période De référence Si on continue Sur une tendance Comme ça On sait Combien d'hectares Supplémentaires Vont être consommés Sur le territoire C'est évidemment Pas l'objectif Qu'on se fixe Collectivement Il faut évidemment Réduire Et puis in fine Attendre le ZAN D'ici à 2050 Ce que l'on Donc voilà Donc on n'a pas fait Cette simulation En revanche Ce qu'on a en capacité De dire C'est pour un hectare Artificialisé Qu'est-ce que ça se déstocke En termes de carbone Qui est aujourd'hui À l'état solide Dans le sol Donc pour un hectare Artificialisé De surface forestière Ou de prairie On déstocke Entre 290 et 300 tonnes De CO2 à l'hectare Pour ce qui est De la partie forêt Et prairie Qui stocke à peu près La même chose Pour la partie culture Et c'est ça qui est important Parce que l'artificialisation Aujourd'hui elle griotte Principalement des terres agricoles C'est autour de 200 Mais bien évidemment On est passé un peu vite là-dessus Ça dépend des zones géographiques Dans lesquelles on se situe On a beaucoup plus de carbone Stocké dans le sol En Vendée Et en Loire-Atlantique Qu'en Manilienne En Manéloire Et en Sarthe Non c'est Celle-là Ça c'est des études De l'INRAE Alors qui est liée À la qualité du sol Principalement Mais on est en Bretagne Et en Pays de la Loire Sur des territoires Par rapport aux territoires français Où il y a énormément de carbone Dans le sol Donc à chaque fois Qu'on artificialise 20 centimètres Ou 30 centimètres De terre On relargue énormément Voilà de là Est-ce qu'à un moment donné Ça soit une question De se dire Est-ce que Compte tenu De l'intérêt carbone Du sol Sur ce territoire-là Il faut moins artificialiser Que dans d'autres territoires Ça c'est des questions Qu'il faut éventuellement Se poser à un moment donné Puisque l'objectif Reste un objectif régional Sur le ZAD Mais évidemment Il y a des discussions Par EPCI Qui à un moment donné Pourraient se faire Mais nous D'un point de vue scientifique Voilà ce qu'on est capable En capacité de vous dire Sur le carbone Stocké dans le sol On pourra vous donner La carte nationale Parce que là On a un zoom régional Mais en fait La carte nationale Elle est intéressante Elle focalise vraiment Bretagne et Pays-la-Loire Comme des sols Avec un stockage carbone Extrêmement fort On a remis ça Sous forme de CO2 C'est important Parce qu'entre le carbone Et le CO2 Ce n'est pas tout à fait La même équation Pour vous rendre compte Que ça déstocke En tant que tel Ce qui est complexe C'est évidemment Les impacts différentiels Si on sait Que l'artificialisation Si elle est destinée A l'habitat Elle conduit A davantage de déplacements Et donc potentiellement Surtout en motorisation thermique A plus d'émissions de CO2 Etc Ce qui est compliqué C'est que c'est très lié A l'usage Des sols Qui sont artificialisés Mais par exemple Dans le rapport On évoque Le fait que Pour les zones commerciales Qui ne sont pas La première cause D'artificialisation Katia l'a rappelé C'est surtout Évidemment l'habitat Qui conduit A l'artificialisation Des terres dans la région Il n'empêche Que les activités Économiques aussi Et ce qu'on a constaté Comme tendance C'est que Le nombre d'emplois Créés par mètre carré Artificialisé Tend à diminuer C'est à dire qu'on continue D'artificialiser C'est beaucoup pour des zones D'activités Et en revanche Ça crée de moins en moins D'emplois Ça c'est une tendance Qu'on observe aussi Dans le rapport Xavier Mettech Coordinateur de France Nature-Environnement Pays de la Loire C'était plutôt une question Sur qu'est-ce qu'on allait faire De toutes ces données Qui sont très intéressantes C'est super intéressant D'avoir des données A l'échelle régionale Mais aussi départementale Voir des EPSI Selon les thématiques abordées Nous on y voit un grand intérêt Que l'ensemble des acteurs Du territoire Élus Entreprises Associations Mais aussi citoyens Puissent en prendre connaissance Peut-être aussi De façon un peu plus vulgarisée Sur certains sujets Pour avoir des meilleurs Éléments de compréhension Ça va être quoi le travail Dans les semaines Ou les mois à venir Je demande en termes de diffusion Publication De mise en avant Pour qu'on puisse irriguer largement Et qu'on puisse Sur certains territoires Créer peut-être aussi Un petit choc De prise de conscience Qu'à côté de chez nous Que chez nous Ça se passe comme ça Que ça va se passer comme ça Et qu'il faut agir dès maintenant Justement pour construire collectivement Des politiques territoriales Qui permettent de faire des bons choix Pour les années à venir J'ai commencé à répondre à la question Et peut-être que vous pourrez compléter Et que Antoine aussi pourra compléter Et en fait en réalité Vous pourrez compléter aussi Puisque ça dépend aussi de vous Le rapport Là ce qu'on vous a présenté C'est la synthèse du rapport Ce qu'a précisé Antoine tout à l'heure Et on a fait en sorte Et quand vous lérez entre les mains J'espère que vous ferez Le même constat que nous Enfin en tout cas Que l'intention qu'on y a mis Sera bien reçue C'est que ça soit quelque chose D'extrêmement accessible Et facile à lire On est dans un travail De vulgarisation C'est pas le rapport original C'est la synthèse Et on a fait en sorte qu'il soit Encore plus lisible Que la synthèse pour les décideurs Du rapport du GIEC international Qui malgré tout Reste quand même pas si simple que ça Enfin pas si accessible que ça à tous Là on a fait en sorte Que ça soit dans une écriture Une illustration Peut-être que certains visuels Demandent un peu plus d'expertise Ou d'expérience Mais pas tous Et tout est explicite Et une fois de plus On a fait en sorte Donc on espère déjà Qu'un maximum de personnes Pourront s'en emparer Et ensuite le diffuser autour d'elles Et ça ça dépend Cette diffusion Elle dépend de J'allais dire Le rapport il est disponible Il va être disponible en ligne Téléchargeable Imprimable par tous Donc ça c'est la première chose La deuxième chose Ça dépend probablement aussi Des médias régionaux Et des associations Pour qu'elles s'en emparent Qu'elles le diffusent Et bien sûr des collectivités Donc en tout cas Nous on est là Le GIEC est là Les membres du GIEC sont là Sont disponibles A un travail avec On l'a dit tout à l'heure L'ensemble des acteurs du territoire Des collectivités A l'invitation aussi De la présidente de région Mais d'une manière générale Même pour les présentations Ça fait partie Ça fait partie des mandats du GIEC De diffuser Et de porter cette diffusion Aussi loin que possible Oui monsieur Je pense que la réponse Est en effet important La question est importante C'est votre rapport C'est à la fois le rapport Des scientifiques Mais c'est votre rapport Donc à vous aussi De le porter On pourra tout à fait imaginer Peut-être former En tout cas aller plus loin Dans la présentation Pour certains d'entre vous Pour que vous puissiez le diffuser Mais voilà Faites-en bon usage Et bonne diffusion On espère même aussi Que les enseignants Pourraient s'en emparer Par exemple Parce que ça c'est quelque chose Qui c'est largement accessible A n'importe quel enseignant De l'histoire géographique Des SVT Et donc ça serait aussi Une autre manière De le diffuser De le diffuser A l'attention des jeunes Parce que c'est évidemment Extrêmement important Qu'ils puissent s'emparer Avec ces problématiques aussi Madame Oui bonjour Magalie Bricot Je suis directrice De l'enseignement supérieur Et de la recherche Pour la région Je voulais vous remercier Pour la présentation Très claire En particulier Sur les données probantes Et factuelles Sur un temps long Qui nous permettent De dégager des tendances Je voudrais revenir Sur la présentation Ensuite secteur Pas secteur Où en effet Un certain nombre De risques Et de vulnérabilités Sont présentés Pour vous dire Que On a aussi souvent L'habitude Dans la présentation De travaux scientifiques Qu'au delà Des menaces Et des risques Soit présentés De manière équilibrée Des opportunités D'adaptation Vous avez évoqué Madame Le fait Dans votre introduction Qu'il s'agissait D'un premier rapport Et en particulier Qu'un second Enfin en tout cas Des second travaux Viendrait Était des préconisations Pour Si j'ai bien compris Diminuer la contribution Autant que faire se peut De notre région A l'augmentation Des émissions De gaz à effet de serre Je voulais savoir Si vous envisagez Aussi De dresser Un certain nombre D'opportunités Quand bien même Elles ne combleraient pas Les menaces Que vous avez listées Ce matin Enfin Pardon En introduction Je m'illustre Vous nous avez dit Que par exemple On pouvait envisager Que certaines villes Des pays de la Loire Pourraient avoir Le climat Théorique De villes comme Biarriste Ou Lisbonne Ces villes sont adaptées Ont une activité On peut imaginer Comme vous l'avez listé là Qu'on consommera moins D'énergie Pour chauffer nos logements Qu'on sera plus en capacité De faire de la production D'énergie solaire Qu'on pourra produire Des cultures De fruits Ou de légumes Qu'on ne peut pas faire Aujourd'hui Ma question est Est-ce que dans une deuxième étape Vous envisagez De dresser des pistes D'une adaptation Préconisée Pour notre territoire Alors Les propositions Que j'ai évoquées En parlant Dans mon introduction En fait Ce sont des préconisations Qui sont beaucoup plus liées A l'atténuation Et à l'adaptation Parce qu'il nous semble Évidemment important De contribuer A réduire l'effet de serre Que la région S'empare De sa responsabilité En tant qu'émettrice De gaz à effet de serre A l'effort mondial Qui doit être mené Pour réduire L'effet de serre En réduisant Les émissions de CO2 Donc ça c'est un premier Ensemble de propositions Et puis un deuxième Ensemble de propositions Parfois d'ailleurs Souvent elles sont combinées C'est des propositions En termes d'adaptation Et dans le terme d'adaptation Il y a l'idée C'est aussi une opportunité C'est une opportunité Pour préserver des activités Sauvegarder des habitats Préserver des populations Donc en ça C'est aussi des opportunités Quant au sens Que vous semblez donner À l'opportunité Non on ne s'est pas concentré Là dessus pour le moment Même si On en parle ponctuellement Par exemple Sur les vignes On sait très bien Qu'avec le changement climatique La qualité des vins De la région Peut évoluer Au mieux pour certains Après ça dépend des goûts On sait que les appellations De contrôlés Devront évoluer Etc Mais au delà de ça On n'est pas allé Beaucoup plus loin Sauf qu'il n'empêche Qu'on mentionne Par exemple La création d'emplois Que certaines mesures D'adaptation Sont à même d'offrir Donc oui Quand elles sont liées À des mesures D'atténuation Et d'adaptation Quant à penser On a hésité À citer l'exemple De la température L'analogie de la température Nantes-Angers Avec Biarritz Parce qu'effectivement Ça nous renvoie À l'idée D'une ville balnéaire Extrêmement agréable En réalité Ce n'est pas du tout ça Le changement climatique Le changement climatique C'est ce qu'on a évoqué Pour le reste C'est des risques Extrêmement importants En termes de submersion En termes de sécher Ce n'est pas Une température moyenne Harmonieuse Toute l'année Qui fait qu'on peut Chauffer moins Ce n'est pas ça C'est en réalité Une exacerbation Des vagues de chaleur Qu'on a connues La semaine dernière De la sécheresse Et dire qu'on peut imaginer Des opportunités À partir de là Il nous semble Enfin il me semble Que ça paraît Extrêmement compliqué Donc non On ne s'est pas intéressé Pour l'instant À ces opportunités Compte tenu du fait Que ça représente Plus des risques Qu'autre chose Pour le moment Oui Excusez-moi monsieur Je tourne le dos Oui bonjour Dominique Degnaud Donc élu régional Sur le groupe du printemps Des pays de la Loire Je ne reviendrai pas Sur la question De l'artificialisation Qui a été finalement Au cœur des débats De cette session Peut-être qu'on a vu Si on a vu d'ailleurs L'ensemble de ces éléments Peut-être avant Ces deux jours Peut-être qu'il y aurait eu Peut-être des prises de décision Un peu différentes Mais je voulais m'attarder Sur les risques Autour de l'économie Et notamment Le risque de submersion On sait aujourd'hui Que sur l'estuaire On a quand même Un grand nombre D'entreprises présentes Dans des activités Peu délocalisables Ou difficilement transférables Dans d'autres zones De la région Pensez-vous que Aujourd'hui Est-ce qu'on a vraiment Un risque Très très important De devoir les déménager Ou les voir disparaître Oui Allô Oui Alors Ça c'est Ça c'est une question Qui est plus du ressort Des préconisations Effectivement Du rapport qui viendra Puisqu'il y a une Grosse réflexion là-dessus Mais d'un point de vue Simplement factuel Effectivement La problématique des submersions Est une problématique Qui va s'accroître Dans les années qui viennent Et effectivement Il y a déjà une réflexion Qui est menée Finalement Sur les cotes D'arrasement des ouvrages Ou sur les cotes Des pôles d'air Sur lesquelles Peuvent être installées Effectivement De l'activité Et au jour d'aujourd'hui Une réflexion Est menée Sur des possibilités De relocalisation En région Il y a certains établissements Je pense à Corsep Par exemple Enfin bon Voilà l'institut médical Enfin médical Qui avec une réflexion Très avancée Sur ces problématiques De recomposition Quand ce n'est pas possible Parce que sur certains endroits On n'a pas simplement Une problématique de submersion On a un couplage Entre la submersion Et de l'érosion Donc là ça devient C'est complexe Effectivement Après c'est une réflexion Sur le coût de maintien Par rapport à l'intérêt De conserver l'enjeu en place Donc c'est une réflexion En cas par cas Il y a d'autres enjeux Effectivement Qui probablement Nécessiteront Un renforcement des défenses Pour maintenir ces enjeux en place Parce que le coût Le coût d'un déménagement D'une relocalisation Serait beaucoup trop élevé Donc là franchement C'est une réflexion en cours Il y a beaucoup de travaux D'ailleurs qui sont en cours Sur ce sujet en ce moment De réflexion Et c'est Je pense qu'on ne peut pas Apporter une réponse globale Mais c'est vraiment Un travail au coup par coup Il faut évaluer L'activité Et l'intérêt De renforcer Finalement Des défenses côtières Pour maintenir l'activité en place Ou réfléchir à une possible Recomposition territoriale Avec une relocalisation Ce qui est possible Donc il y a Sur ce sujet Je rappelle aussi Que voilà C'est une politique Qui se met en place Depuis L'événement Xintia Et la mise en place De la stratégie nationale De gestion Des problématiques côtières La doctrine de la recomposition Commence à irriguer Progressivement Les territoires Certains sont Prêts à engager Des réflexions là-dessus D'autres pas Il y a la voie Climat-Résilience Qui pousse aussi A cette réflexion Sur la valeur Finalement Foncière Des parcelles exposées A l'horizon 100 ans Ou 30 ans Donc voilà Ce sont des sujets Pour lesquels Les réflexions Ont vraiment démarré Des juristes Travaillent sur ces questions Foncières Des économistes aussi Ils font des enquêtes On commence à faire Des analyses coût-bénéfice Et voilà La réponse pour l'instant C'est encore un peu précoce Pour avoir une politique Vraiment Standard Et généralisée Ce sera plutôt Une politique Au cas par cas Comme me semble-t-il Mais je m'avance Peut-être un petit peu Mais j'ai l'impression Que voilà Il faut avoir une démarche Extrêmement pragmatique Et avancer pas à pas Sans négliger L'impact du changement climatique Mais voilà Il faut après adapter Un petit peu le territoire Et c'est quelque chose Qui nécessite effectivement Beaucoup de participatif De réflexion Juste un point Pour compléter Et faire le lien Avec la dernière Dipositive De la présentation L'important C'est Aujourd'hui On dispose De toutes les données Géolocalisées Pour évaluer Actif De production Par actif De production Bâtiment Par bâtiment Les risques Liés A tout un ensemble De périls Encore faut-il le faire Mais sans le faire On sera pas en mesure De savoir Quel est l'enjeu Financier Existant Et donc On sera pas en mesure De prendre des décisions Par rapport à Conserver Protéger Délocaliser Etc Donc cette notion Cette question Elle est hyper pertinente Parce qu'elle nous conduit Vers la suite Et dans le domaine De l'industrie Qui nous a préoccupé Avec Franck C'est de disposer Pour l'ensemble De nos filières économiques D'une mesure Qui nous permet Collectivement De décider Donc on sait faire Mais ça n'a pas encore été fait Mais on est en capacité de faire Et ça Le fait de Quand on parlait De s'emparer du rapport De vous emparer du rapport C'est peut-être Une des meilleures Façons de vous en emparer C'est-à-dire De décider collectivement Qu'il est maintenant urgent D'être en mesure D'être totalement informé Sachant qu'on est capable De le faire Je peux juste compléter Ce que tu viens de dire Pour finir Sur cette question Là De la recomposition Territoriale Et de l'évaluation Des biens C'est d'ailleurs C'est main d'un Pas corset Quand je parlais tout à l'heure De cet enjeu On pense souvent Effectivement aux enjeux économiques En termes de zone d'activité D'urbanisation Mais il faut aussi raisonner Et ça aussi Ce sera une réflexion Je pense qu'il faudra mener Sur la relocalisation Des milieux naturels Impactés par le changement climatique Parce que c'est un véritable sujet Si on prend par exemple L'estuaire de la Loire On constate que depuis Finalement La chenalisation Et puis le développement De toute l'activité Autour de l'estuaire On a une diminution Très importante Des zones marnantes Et qu'aujourd'hui aussi Des réflexions sont engagées Sur la possibilité Peut-être de reconnecter Certains pôles d'air Certaines zones coupées Finalement de la mer Pour pouvoir restaurer Des écosystèmes Qui apportent aussi Des services En termes de régulation climatique Et on a un peu tendance A l'oublier Les milieux naturels Font aussi l'objet D'une réflexion Sur la recomposition territoriale Il n'y a pas simplement Zone d'activité Et d'urbanisation Donc tout ça Effectivement C'est un process Un peu global Qu'il faut engager Et je pense que Le groupe là réfléchira Sur ce sujet Donc dans le cadre De la deuxième livraison Du rapport Mais voilà Ce sont des choses Il ne faut pas Les perdre de vue Je voulais revenir A la question d'avant Je suis désolé Je suis un peu lent A vendredi après-midi La question de Magali Bricot Sur les opportunités Si on prend votre question Dans le sens plus large Du terme Je pense que La manière dont on s'adresse Par exemple à nos étudiants La manière dont on s'adresse Aux lycéens quand on fait des conférences C'est effectivement On leur dit qu'il y a des opportunités A saisir Et notamment dans la stimulation intellectuelle Que nécessitent finalement les adaptations On sait qu'en fonction des scénarios Les gros investissements Qui sont des investissements Parfois à 70 ans Ils sont très difficiles à tenir Ou à prendre rationnellement en main Parce que justement à 70 ans On a beaucoup d'incertitudes Et puis on a dans notre territoire De l'innovation Beaucoup d'innovations Beaucoup de recherches Qui font qu'on va stimuler Certainement des solutions Qui sont à l'heure actuelle Pas présentes On le voit dans le transport maritime Sur une initiative Qu'on essaie de prendre Sur la décarbonation Du transport maritime Sur la possibilité De faire du cabotage Etc Et on est au début Du nouvel ère Et je pense que notre territoire Là-dessus Il a beaucoup d'opportunités A saisir Voilà Je voulais quand même le souligner Oui, Loïc Bidot Conservatoire des espaces naturels Pays de la Loire Vous avez évoqué Le moustique tigre Tout à l'heure Sous l'angle santé Est-ce que vous vous êtes penchée Complètement sur tout ce qui est Espèces invasives envahissantes Qui peuvent impacter des milieux Des activités Des cultures Des habitants Etc Malheureusement Pas assez Là encore Il fallait circonscrire Notre travail Et Et à titre personnel Je vais vous dire Que j'ai une grosse frustration Sur la biodiversité On l'évoque un tout petit peu Surtout avec la richesse De la région Parce qu'on est quand même Dans une région Particulièrement riche En termes de biodiversité Présence des espèces Qui sont Dans la part Des espèces Présentes à l'échelle nationale Une très forte représentation Dans cette région Et donc évidemment Autant d'impact D'une part Sur la biodiversité Mais aussi En termes d'impact Évidemment Avec les espèces Les espèces invasives Et puis tout le phénomène Migratoire aussi Puisqu'on est dans une région De forte migration Et donc Qui va être aussi Également impactée Par Par les changements climatiques Là aussi Il faudrait Poursuivre le travail Mais L'OGIEC Est encore tout jeune Donc on espère Que porté Par l'ensemble Des collectivités Il va pouvoir Poursuivre son travail Y compris Sur des aspects Qui ne sont Pas encore Ou pas assez Abordés Dans le premier rapport Que nous avons fini Récemment Juste pour compléter Sur ce sujet Effectivement Il a fallu Se cantonner A certains sujets C'est un sujet Extrêmement important Pour votre information Donc des travaux Forcément Sont en cours là-dessus Par exemple Au labo Il y a une thèse Qui a démarré Donc avec le parc de Brière Pour l'analyse De la trajectoire D'évolution de la Brière En fonction des changements climatiques Donc on récupère Des scénarios GIEC Et on regarde Un petit peu Les envahissants L'évolution des habitats Donc ce sont des sujets Qui ont déjà été aussi étudiés Donc dans une thèse précédente Sur l'histoire de la Loire Dans le cadre du Natura 2000 Là pour répondre aussi A Madame Sur les questions d'opportunité On a des travaux en cours Sur la relocalisation Des vignomes En fonction des cépages Effectivement En fonction des caractéristiques locales Topométriques Exposition Évolution des températures Pour essayer d'optimiser De l'emplacement futur De certains types De cépages Et pour conserver Finalement Cette capacité De la région En termes de viticulture Donc il y a beaucoup Beaucoup de sujets Qui sont étudiés Et là on a fait un petit tri Et peut-être que dans Les préconisations On essaiera De s'appuyer un peu plus Sur certains travaux Mais déjà C'était un peu compliqué De tout mettre Dans un rapport Avec un volume Quand même assez réduit Mais voilà En tous les cas Les études sont en cours Et franchement On a pas mal de résultats Déjà en caisse Pour pouvoir alimenter La suite du travail Et puis je dois préciser aussi Que une des difficultés Sur laquelle on l'a évoqué Mais j'insiste là-dessus Une des difficultés Que les chercheurs du GIEC Ont rencontré Pour élaborer ce rapport C'est le manque de données Régionalisées Parce qu'on pourrait traiter Beaucoup de sujets Mais il y a un certain nombre de sujets Où on a que des données nationales Donc par extrapolation On peut faire Au prorata De la population De la surface urbanisée Des extrapolations Sur la région Mais en réalité Elles ne correspondent pas A des relevés De données régionalisées Et donc Dans les propositions Que le GIEC Pays de la loi remettra Il y aura sans doute Des thèmes de recherche Précisément Ou de collecte de données Qui sont à approfondir On l'a évoqué Pour l'industrie Mais c'est pas Sur l'agriculture Sur le système alimentaire On manque aussi De données régionales Et certainement aussi Pour certaines espèces Oui bonjour Laurent Lelort Pour la chambre d'agriculture Je voulais vous remercier D'abord Pour le travail accompli Et ça montre Combien l'agriculture Va être fortement Impactée par ce changement climatique Et le défi Qui nous attend Donc nous agriculteurs Et en tant que chambre consulaire Comment on va accompagner Aussi les agriculteurs Face à ces changements Et même ces mutations profondes Et même ces mutations profondes Du métier Donc forcément L'agriculture est face à ce défi Fortement Elle contribue fortement A ces émissions Mais aussi Elle est aussi source de solutions Au travers du stockage du carbone Dans les sols Dans les haies Dans les... Donc c'est avec En actionnant Tous ces leviers là Qu'on va pouvoir Contribuer Faire notre part Mais bon Sachez qu'on travaille Déjà Il y a aussi la question de l'eau Bon Le Varenne de l'eau Il y a sur le climat On contribue aussi A Climaveg Il y a un certain nombre De dossiers Qu'on a engagés Sur lesquels on travaille Mais bon Je crois que c'est Aussi tout un chacun Qu'il va falloir Dans nos pratiques Dans nos façons Il y a aussi Nos façons de consommer De mettre en adéquation Les attentes Et aussi L'acte de consommation L'acte... Parce que Enfin On est face à un défi majeur Là Excusez-moi Je perds un peu Mes mots Mais enfin Parce que Clairement On va être bousculé Dans nos façons De faire Et D'appréhender Ce changement climatique Et Très clairement On y travaille Depuis un certain temps On a des Des schémas Qui permettent De s'adapter Mais je ne suis pas sûr Qu'on ait Les solutions Face à À l'enjeu Et au Au schéma Que vous nous présentez Aujourd'hui Donc Je pense Qu'on a Un travail colossal À faire ensemble Je... Il... Ce qui... C'est pour ça Qu'en introduction Et je rebondis aussi Sur ce qu'il y a Président de région Mais Il nous a semblé Et il nous semble Quand on travaille ensemble Qu'il est essentiel Que cette question Des impacts Du changement climatique Sur la région Et de la contribution De la région Au changement climatique Soit une question Aussi transversale Que les enjeux De santé Et de sécurité Etc C'est-à-dire Qu'effectivement Il nous semble que Tous les acteurs De la région Doivent impérativement S'en emparer Et c'est pour ça Que je rappelais Que les chercheurs Qui sont membres du GIEC Et les contributeurs Au rapport Et comité 21 Se tiennent prêts Pour accompagner La réflexion Sur ces sujets-là Et sur les meilleures stratégies Et les meilleurs moyens De mettre en place Des mesures D'atténuation Et d'adaptation Et c'est un travail Qui ne peut être Que collectif C'est pas un travail Qui peut C'est un travail Qui nécessite Des expérimentations Qui nécessite aussi Des évaluations régulières Des relevés de données Et ça C'est pas encore C'est pas mené A l'échelle Ce n'est pas Il y a des tas De choses Qui sont faites Et on le souligne D'ailleurs Dans le rapport Très justement Vous rappelez Le rôle des prairies Ou des haies Bocagères On le souligne Dans le rapport De même Qu'on souligne Dans le rapport Un certain nombre D'efforts Qui ont été fait En termes d'aménagement De choix des matériaux Et tout ça A déjà eu Un impact positif Dans le choix Des mobilités L'électrification Des mobilités Tout ça Ce sont des impacts Positifs Qu'il y a pu avoir Mais qui sont Au regard C'est ça Et c'est tout ça La difficulté Qui sont Au regard Des enjeux Et de l'ampleur Du phénomène Qui sont encore Largement insuffisants Donc notre travail C'était d'insister Sur les risques Des enjeux Pour le territoire Mais maintenant La deuxième partie De notre travail C'est de trouver Avec les En collaborant Avec les acteurs Comment est-ce Que on relève Ce défi C'est pas De s'arrêter A ce diagnostic Et donc C'est une recherche Qui va être continue Il n'y a pas A un moment donné Une photographie Il y a un travail De concertation De recherche D'expérimentation De validation D'évaluation Qui doit être mené Dans les prochaines années Oui et aussi Pour rebondir Par rapport A ce que disait Madame Sur la formation On a aussi besoin De donner Aussi espoir Nous on a un gros défi De renouvellement Des générations Il faut aussi Quelque part Qu'on arrive A donner Des lueurs Des pistes D'espoir Où il y aura Quand même Bon je pense Qu'il y aura Toujours une nécessité De produire De l'alimentation Mais il faut Qu'on arrive A garder Une lueur D'espoir Et faire en sorte Que le métier Reste attractif Même malgré Ces défis Importants A relever Je signale D'ailleurs Que dans le rapport On parle aussi Du renouvellement Des générations Dans le milieu agricole Et de tout l'enjeu Que ça représente Donc nous on en est Prêtement conscient Maintenant le GIEC N'a pas toutes les solutions Mais les propositions Oui Morgane Priol Pour l'agence De l'eau Loire Bretagne Donc merci aussi De vos présentations Moi aussi je fais partie D'un peu frustrée Sur la partie eau Mais comme vous l'avez dit Je reviendrai pas dessus Juste je voulais Plutôt vous questionner Sur la prise en compte Du côté sciences sociales Dans le travail Que vous avez mené Sur la façon Vous avez dit En fait le rapport Il est construit Pour qu'il soit Le plus lisible Possible pour tout le monde On sait que Ce sujet là Est particulièrement complexe A appréhender Tant il y a d'interactions Vous avez évoqué Les boucles de rétroaction Avec l'aménagement Et le changement climatique Mais ce que vous évoquiez Aussi sur la reconnexion Des milieux Et des fonctionnalités écologiques Qui servent en fait Ensuite A permettre de nouveaux usages Notamment des ressources C'est aussi quelque chose De très difficile à appréhender Et donc je me posais la question Comment vous avez pris ça en compte Pour essayer de Finalement d'essayer De partager ça au mieux Et de faire qu'on dépasse tous Un peu nos dissonances cognitives Ou je ne sais pas Comment on doit appeler ça C'est-à-dire Ces formes de contradictions Qu'on peut tous avoir Dans nos comportements Alors qu'on sait des choses Je pense encore très récemment A la vague de chaleur Où on avait beau le dire La tendance Il y a quand même A remettre des climatisations Parce que On a envie d'être aussi bien Je peux comprendre ça Et moi sur un sujet Beaucoup plus anecdotique Peut-être que celui De Laurent Lelort Pour l'agriculture Dont je mesure tout à fait L'ampleur Mais j'avais tendance A dire par rapport A la qualité de l'eau Est-ce que par exemple De refavoriser la baignade Dans les milieux naturels Éviterait aux gens De reconstruire Systématiquement des piscines Et peut-être Les amènerait à protéger Un peu plus Le milieu naturel Enfin Comment les sciences humaines Elles peuvent nous aider Peut-être dans cette Reconnexion Que vous appeliez Alors je n'ai pas Toute la réponse J'espère que mes collègues Vont compléter Ce que je vais apporter Alors juste sur l'eau D'abord Pour votre frustration Sur l'eau L'eau est un thème Qui est transversal Et qu'on retrouve A plusieurs endroits Du rapport Donc là on ne l'a pas Exposé comme un thème Spécifique Mais il est très présent Dans le rapport Et en plus Avec la présence De Florence Abetz Comme vice-présidente Du GIEC On ne risquait pas De toute façon De passer à côté De cette problématique Qui est évidemment Absolument essentielle En particulier dans la région Compte tenu de la dégradation Des eaux Dans la région Fin de la parenthèse Et pour le facteur humain Je vais Pour le résumer Comme tel Parce que c'est maintenant C'est de plus en plus souvent Comme ça qu'on l'appelle Il ne fait pas Il n'a pas fait l'objet D'une attention spécifique En revanche il est présent Il est disséminé Vous preniez un exemple Sur la climatisation Alors on ne parle pas Du comportement En revanche On indique dans le rapport Que les climatisations électriques Traditionnelles Avec les fluides Frigorifiques Sont complètement contradictoires Évidemment Avec les objectifs De réduction Des émissions de CO2 Donc on est plutôt Dans un diagnostic Scientifique Des problématiques Pareilles Sur les mobilités Quand on parle Du fait que les mobilités Il y a 50% Je me trompe peut-être Dans le chiffre Enfin en gros La moitié Des mobilités urbaines Qui sont des mobilités Pour effectuer des trajets Inférieurs à un kilomètre C'est une manière De souligner Qu'il y a un enjeu De comportement Important derrière Même si on n'est pas là Pour juger Ou se positionner Par rapport à ça Mais en tout cas En souligner l'impact Maintenant Dans les propositions Ce qui Si je reprends l'exemple Des eaux de baignade Il me semble Que ça relève des propositions Et une fois encore On s'est abstenu D'aller dans les propositions On voulait déjà Commencer par Une photographie Un bilan Analytique De l'état De la région On peut peut-être Avoir une réponse Aussi par rapport A la composition Du GIEC Puisqu'il s'est Dès le départ Voulu Interdisciplinaire Et d'ailleurs Le I de GIEC Est bien Groupe interdisciplinaire Mélangeant A la fois De la science physique Et mathématique Qu'on retrouve Assez classiquement Lorsqu'on parle Des questions Climatiques Météorologiques Etc Avec des sciences sociales Avec des sciences économiques Avec des sciences géographiques D'une certaine façon Je ne sais pas si on peut Parler de sciences géographiques Mais en tout cas Avec une matière géographique Extrêmement forte Et donc Le laboratoire De psychologie sociale Et environnementale De l'université de Nantes Est étroitement associé A travers Roselaine Fleury Qui était présente tout à l'heure Mais qui a dû nous quitter Où elle a changé de place Mais qui est de fait Assez présent Alors là On est sur le diagnostic Virginie l'a rappelé Ne serait-ce que Dans le diagnostic On voit bien Que le facteur humain Est déjà Lui-même Assez impactant Sur les émissions De gaz à effet de serre Par ses comportements De mobilité Par ses comportements D'habitat Etc Donc ça C'est le premier Phénomène Mais il y a aussi Un facteur humain Dans les comportements D'adaptation Au changement climatique Qui ne se fait pas encore Toujours très très bien Et on le voit Alors c'est pas dans la synthèse Mais ça sera dans le rapport Un peu plus complet Que les études D'analyse Notamment sur Xintia En 2005 Montrent qu'il y a eu Des comportements Qui n'étaient pas adaptés A la situation Alors il n'y a pas de jugement Dans ce que je dis C'était évidemment Un phénomène complètement inédit Exceptionnel Etc Mais on voit bien encore Aujourd'hui en France D'ailleurs Que les comportements Lorsqu'il y a des inondations Lorsqu'il y a des incendies Etc Sont pas du tout En adéquation Avec ce qu'il faudrait faire Et globalement Le risque La culture du risque En France Et en Europe N'est pas à la hauteur Des enjeux Contrairement à d'autres pays Qui sont Je pense à l'Asie Qui sont régulièrement Confrontés à des séismes Ou à des phénomènes Exceptionnels Qui dès l'école Ont une culture du risque Extrêmement présente Donc sans préjuger Des recommandations Qui seront les nôtres Mais il y aura Nécessairement Des propositions A partager avec vous Sur comment on crée Cette culture du risque Comment on accompagne Dès le plus jeune âge Mais aussi sur les populations âgées Parce que globalement Le rapport de Xintia Sur les comportements Et la désorientation Qui a été amenée Par ce phénomène là Surtout les très jeunes enfants Et les personnes âgées On voit bien Qu'il y a une certaine résilience Entre deux âges Qui se fait un peu plus naturellement Mais sur ces populations là Il y a quand même Un accompagnement Extrêmement fort à faire Oui Marc Je complète juste Donc tout ce que tu viens de dire Pour préciser Deux trois choses Sur le rôle des SHS Je pense effectivement Dans les préconisations Il y aura une grosse composante SHS Et on a déjà Beaucoup de résultats Aujourd'hui Si je prends simplement Les projets de recherche À l'université En interdisciplinaire Donc avec nos collègues Psychologues Sociologues Et autres Ou si je prends la plus Sur la composante littorale Des projets Sont en cours Notamment avec beaucoup D'enquêtes Auprès des populations Quel que soit Avec toute une typologie Finalement de la population Pour vraiment faire remonter Un certain nombre de choses Sur la perception Des problématiques risques Des perceptions De l'adaptation Comment la population Quelle que soit Donc la structure De la démographie Donc exprime cela Donc on commence À avoir beaucoup De résultats là-dessus Il y a aussi des projets Dans le cadre De l'observatoire Régional des risques côtiers Sur l'analyse De la recomposition Territoriale Donc le changement climatique Comment est-ce qu'on Projette le territoire Dans le futur Selon quels scénarios On présente des cas de figure Et donc la population Réagit pour essayer De connaître un petit peu La façon dont les gens Conçoivent un petit peu Leur territoire Et l'avenir de leur territoire Dans le cadre Des forçages climatiques Et ça va jusqu'à aussi De l'analyse A la fois de la perception Des documents réglementaires Que l'on pourrait constituer Et de la La projection De la vision du territoire A travers ce qu'on appelle Des cartes mentales Par exemple Pour vraiment voir Comment les gens Perçoivent leur Leur environnement L'aménagement Et les contraintes climatiques Sur ces territoires Donc ça nous aide A comprendre véritablement Comment est-ce que la population Peut percevoir les choses Ça aide à Je dirais à la culture du risque Quand on parle de culture du risque C'est pas simplement Voilà Montrer quelques cartes Mais c'est vraiment Avoir un débat Un discours Et aller vers du participatif Le plus possible Pour faire participer La population Donc à cet effort De réflexion Et de co-construction Du territoire du futur Dans le cadre De ces changements climatiques Donc ça ce sont des choses Il y a Enfin l'université Il y a beaucoup de choses Qui sont en cours Là il y a déjà Des résultats qui sont Voilà Des projets Des publications scientifiques Ont été faites Donc je pense Qu'il y aura de la matière Pour alimenter aussi Une petite partie Du rapport futur Et des préconisations Bonjour Merci Merci d'abord Pour ce rapport Alors moi je suis Mélanie Cosnier J'ai mes casquettes Cet après-midi De conseillère déléguée A la transition écologique De la communauté De communes Du pays sabolien Je suis aussi Conseillère régionale Du groupe L'écologie ensemble Donc J'ai bien compris Que c'était Un état des lieux Qu'on avait fait Aujourd'hui Et on parle beaucoup Dans les questions De l'adaptation J'aimerais rappeler Que l'urgence Aujourd'hui Ce que vous avez Dit en préambule C'est qu'il faut Chaque dixième De degré compte Et que pour limiter Le réchauffement climatique Il faut réduire Nos émissions De gaz à effet de serre Et réduire nos émissions De gaz à effet de serre C'est réduire Nos consommations D'énergie fossile Et Je présume Que vous ferez Un rapport Sur les actions Mais nous A la convention citoyenne Pour le climat A laquelle on a participé Avec mon voisin De gauche Avec William On a fait 149 propositions Pour réduire Les émissions De gaz à effet de serre Donc ça ne concerne pas Les pays de la Loire Particulièrement Mais ça concerne la France Et il n'y a pas Beaucoup de différences C'est Voilà Donc Je pense Il y a beaucoup de gens Qui connaissent Qui savent Même si On est un peu Dans le déni Les uns les autres Et que c'est compliqué De changer nos modes De fonctionnement Effectivement Enfin Il existe des solutions Et l'urgence C'est de réduire Nos consommations D'énergie fossile Merci Dans le rapport C'est Je pense qu'une fois Qu'on a lu le rapport Il n'y a plus De déni possible Sur les énergies fossiles Comme sur le régime alimentaire Parce que c'est aussi Et si je m'appuie Et si je m'appuie sur les conclusions Les recommandations Du GIEC international Il y a une partie Effectivement liée Aux énergies fossiles Et dans la partie comportement Il y a une grosse partie aussi Une partie consacrée Au régime alimentaire Et dans cette région Et en France en particulier Juste avant de Mais je vous remercie évidemment Pour vos propositions De relecture Des propositions De la convention citoyenne Juste comme je vois Que l'heure avance Et qu'on arrive A peu près à échéance Du temps Qui était imparti A cette séance Et avant de repasser La parole Au vice-président De la région Je voudrais juste demander A mes collaborateurs Qu'ils se présentent Parce que j'ai dit leur nom J'aurais trop peur D'écorcher leur fonction Et donc je vais leur demander De vous dire Qui ils sont Et ce qu'ils font Peut-être ça vous éclairera Un petit peu Sur la diversité Justement Des membres du GIEC Sachant que là Nous n'avons que un quart De l'ensemble du groupe Du GIEC Pays de la Loire Alors donc moi Je m'appelle Virginie Resson-Victor Je suis présidente Du GIEC Pays de la Loire Et par ailleurs Je suis chercheur En géopolitique En prospective Et spécialisé Sur les questions De systémiques De complexité Et de transition Je suis Marc Robin Je suis professeur A l'université de Nantes Je suis membre D'un laboratoire CNRS Qui s'appelle Littoral Environnement Télédétection Et géomatique Donc il y a les 4 mots clés Je travaille sur les risques côtiers Avec une entrée Télédétection Géomatique Modélisation Et je suis aussi Le responsable Scientifique De l'observatoire Régional Des risques côtiers Que je coordonne Avec mon compère Paul Fatal Qui est dans la salle Donc Katia Chancibot Je suis chercheur En hydrologie urbaine A l'université Gustave Eiffel Et plus particulièrement Laboratoire Eau et Environnement Et je travaille aussi A l'Institut de Recherche En Sciences et Techniques De la Ville Et donc mon travail S'intéresse à la gestion Des eaux pluviales En milieu urbain En faisant un lien Avec le confort thermique Au travers des solutions Fondées sur la nature Pour adapter les villes Au changement climatique Et à ce sujet Je vais juste rebondir Sur la question La personne est partie Tant pis Mais évidemment Quand on pense adaptation On ne met pas On ne met pas Pardon J'ai perdu l'expression On ne Voilà On n'oppose pas Merci Virginie On n'oppose pas L'adaptation à l'atténuation C'est à dire Que quand on réfléchit Aux solutions d'adaptation C'est toujours Dans un esprit d'atténuation Je suis Jean-Louis Bertrand Je suis professeur de finance A l'ESCA Angers Et puis je préside également Une société qui s'appelle Weather Is Us Qui accompagne les entreprises Dans leur compréhension De leur vulnérabilité Aux risques climatiques Et dans la gestion financière De ces risques Marina Trinkel Je suis chercheur A l'IFREMER Dans une unité Qui s'appelle Dynamique et durabilité Des écosystèmes Dans la source A l'océan Et donc moi spécifiquement Je suis écologiste quantitatif Bonjour Je suis Franck Skouf Professeur à l'université de Nantes Je travaille essentiellement Sur des questions De matériaux Dégradation des matériaux Face au changement climatique Mais aussi pour des applications Industrielles Comme les énergies marines Rendoulables Et je dirige un institut Qui s'appelle L'Institut universitaire Mer et littoral Qui est une fédération de recherche Qui regroupe tous les laboratoires Travaillant sur la mer Et le littoral en région Donc Antoine Charlot Je ne suis pas membre du GIEC Mais nous avons assuré La coordination scientifique De ces travaux Avec l'équipe du comité 21 Dont une partie est derrière moi Et une partie devant moi Que je tiens également à remercier Parce que c'est un gros travail Qu'on vous livre aujourd'hui Je crois que maintenant La parole est à vous Vous cède la place Voilà merci beaucoup C'est juste C'est juste pour conclure Je ne vais pas vous faire Un grand discours D'abord merci beaucoup Madame la Présidente Et à chacun d'entre vous Les experts Alors moi je l'avais déjà vu Un peu des bonnes feuilles Et donc je ne suis pas surpris De la qualité du dialogue Qui a pu avoir lieu Mais merci particulièrement aussi Pour la présentation synthétique Et qui ressemble à votre rapport C'est à dire très compréhensible Donc merci C'est vraiment important Parce qu'il y a effectivement La prise de conscience Qui doit aller avec les données Et je vous remercie beaucoup Et je vous remercie tout particulièrement Aussi Antoine Et le comité 21 D'avoir concouru De façon importante A la réussite De cette entreprise Qui est ambitieuse Et qui Comme vous l'avez dit très bien Madame la Présidente Doit toucher tout le monde Aujourd'hui Voilà Donc vous avez compris Que la Présidente Allait prendre contact Avec l'ensemble Des présidents d'exécutifs Notamment qui composent Notre Parlement des Territoires De façon à ce que En tout cas c'est notre proposition Chacun se sente concerné Et que On puisse amener le GIEC A participer réellement Y compris en termes d'expertise Sur la manière Donc chacune des collectivités Et peut-être au-delà de ça Chacun selon ses responsabilités On puisse concourir Sans s'opposer les uns aux autres Mais plutôt en allant dans le même sens Que vous nous avez indiqué tout à l'heure Donc en pratique Nous aurons à l'automne Une nouvelle rencontre Du Parlement des Territoires Au cours duquel On passera à la deuxième partie Que vous avez évoquée Et nous l'espérons En tout cas de notre côté Dans un cadre Où la prise en charge En considération De la gouvernance Soit acceptée effectivement Par tous En tout cas merci de votre présence Merci encore de vos travaux Et à très bientôt Applaudissements Applaudissements